bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans ce live spécial pourquoi sommes-nous là ce soir et bien vous le savez c'est la deuxième édition de la soirée du surnaturel de nouveau ce soir dieu va étendre son bras puissant il va étendre sa main dans votre vie comme on a déjà pu le voir dans le passé alors sans plus tarder je vais vous demander là où vous êtes de partager ce live partagez au maximum à tous vos amis aux membres de votre famille parce qu'il ya des choses excellentes qui vont se passer ce soir oui dieu va agir et peut-être qu'il va agir dans la vie de cette personne à qui vous avez envoyé ce lien donc n'hésitez pas vous pouvez dès à présent partager le live au maximum et si vous nous regardez peut-être depuis l'afrique sachez que nous sommes également en live sur canal plus au canal au poste 197 sur star time au canal 727 sur hotel sat et sur le satellite nile sat alors oui partager comme je vous ai dit et il ya quelques mois avait déjà eu lieu ici même sur ce plateau la première édition de la soirée du surnaturel avec les pasteurs marcel quoi maintenant michaël debout et frank poulain et le seigneur s'était choisi ces serviteurs là que nous retrouverons ce soir pour accomplir des choses extraordinaires dans la vie des personnes la grâce de dieu s'est vraiment manifestée de façon grande et nous avons reçu des témoignages lors de cette première édition de partout de plusieurs pays dans le monde en fait on avait des témoignages de la chine des émirats arabes unis de la grèce de l'île maurice de la tunisie des états unis du canada de l'afrique centrale de l'afrique de l'ouest oui dieu s'est manifesté puissamment nous avons reçu plusieurs témoignages nous croyons que ce soir je vais agir de façon encore plus grande et je vais vous lire quelques témoignages comme ça qu'on a eu lors de la première édition de la soirée du surnaturel nous avons jessica de france alors jessica c'est une dame en france qui souhaitait avoir un deuxième enfant mais elle avait été diagnostiquée les médecins lui ont dit en fait qu'elle avait des kystes et des fibromes donc en gros c'était difficile pour elle de tenir cette grossesse alors elle a regardé la première édition de la soirée du surnaturel elle dit que le lendemain quand elle s'est réveillée elle a senti comme si quelque chose avait tout simplement quitté son corps et les retourner à l'hôpital elle est allée voir le médecin et là le médecin dit mais il me faut chercher pendant longtemps parce qu'en fait je ne vois plus rien kystes et fibromes avaient disparu alléluia et nous croyons que ce soir il ya beaucoup de situations qui étaient longtemps restés dans votre vie qui vont disparaître par la puissance et par la grâce de dieu nous avons également le témoignage de nadine au cameroon en fait nadine a été guéri d'une infection vaginale non seulement elle a été guéri et délivré mais en plus elle a été baptisée du saint-esprit lors de la première édition de la soirée du surnaturel en fait ça faisait dix ans que nadine souffrait elle est allée d'hôpital en hôpital de médecins en médecins elle s'est même retourné vers la chirurgie traditionnelle mais toutes ces choses n'ont malheureusement pas marché et puis elle avait tellement mal et ressentait plusieurs douleurs atroces au niveau de son bas ventre au niveau de ses parties intimes et elle a regardé la première édition de la soirée du surnaturel et elle dit que lorsqu'elle s'est mis devant cette émission et disait seigneur mon miracle doit se produire ça veut dire qu'elle a décidé que ce soir là je devais intervenir il ya des personnes vous nous regardez ce soir et vous vous dites seigneur ça doit se passer aujourd'hui et par la grâce de dieu c'est ce que nous allons vivre nous allons voir le seigneur agir ce soir et alors nadine elle a dit seigneur mon miracle doit se produire elle était dans l'attente elle a mis sa foi en action et elle dit que lorsque pasteur marcel michael le beau et frank ont commencé le ministère j'ai été saisie par le saint-esprit en fait qu'est ce qui s'est passé elle a vécu une délivrance elle a également été baptisée du saint-esprit comme je vous ai dit au début et elle nous dit waouh que ça fait du bien de se sentir en bonne santé waouh c'est le cri qu'on va entendre dans plusieurs maisons ce soir parce que le seigneur jésus s'est manifesté lui il ya des maladies qui vont dégager ce soir il ya plusieurs mots que vous traînez depuis longtemps qui vont lâcher prise parce que le bras de dieu est étendu ce soir et ce n'est pas toujours encore plusieurs témoignages nous avons pacifique de la république centrafricaine qui nous écrit que il ya de cela deux mois donc deux mois avant la première soirée du live il a été diagnostiqué avec une tosmoplasmose oculaire alors c'est un grand mot tosmoplasmose c'est quoi c'est tout simplement un parasite qui s'attaque aux yeux et qui peut produire soit un aveuglement soit une perte de la vue partielle et lui en fait il a écouté la soirée du live la soirée du surnaturel et là il dit qu'il a senti la main de dieu opéré au niveau de son oeil gauche son oeil gauche a commencé à couler et sa vue est redevenue entièrement normal hallelujah nous rendons gloire à dieu et comme je vous disais du a opéré des choses extraordinaires tout au long de cette soirée il a vraiment fait de grandes choses et dans différents pays dans le monde en côte d'ivoire nous avons marie l'or elle souffrait de douleurs de genoux et dit qu'elle avait tellement mal aux genoux elle avait mal jusqu'aux os vous imaginez ça devait être terrible pour être chaque jour de pouvoir se déplacer avec cette douleur et elle a écouté le live du surnaturel la soirée du surnaturel elle a été visitée par le seigneur et son mal s'est arrêté net amen nous croyons que ce soir il ya des situations qui vont s'arrêter net il ya des situations par lesquelles vous passez qui vont tout simplement s'arrêter net ce soir parce que la puissance de jésus-christ sera en action nous croyons que dieu va faire des choses encore plus grandes ce soir que ce qu'il avait fait dans le premier live et oui il en a fait des choses dans ce live nous avons pitchou c'est un père de famille il a trois enfants il nous écrit et en fait lors du de la soirée du surnaturel toute sa famille a été remplie du saint-esprit tout le monde du père jusqu'au dernier enfant tout le monde a été touché lui ses deux filles de 18 et de 15 ans et son fils de 12 ans tous étaient remplis et il nous dit nous avons été terriblement bénis terriblement bénis c'est la dimension à laquelle nous nous attendons ce soir oui nous croyons que vous serez terriblement bénis alors que vous choisissez de regarder ce live et nous avons en cas du cameroun pareil lors de ceux de la soirée du surnaturel vraiment le saint esprit s'est déversé dans plusieurs foyers dans plusieurs maisons le temps me manquerait pour vous dire tout ce qui s'est passé mais il ya beaucoup de familles qui ont reçu ensemble le baptême du saint esprit et c'est le cas de olga également avec sa fille de 7 ans ils étaient en train elles étaient en train de regarder la soirée du surnaturel et toutes les deux ont été baptisés du saint esprit tout simplement oui Dieu a agi et alors que tu as baptisé du saint esprit comme ça il a aussi délivré plusieurs personnes lors de cette soirée du surnaturel marie-hélène du brésil a été guéri de miome lors du dernier live elle avait des miome suite à une grossesse qui avait été compliquée et c'était vraiment difficile pour elle parce qu'elle avait beaucoup de douleurs elle avait des saignements incessants et ça l'empêchait de dormir elle nous dit que lors de la soirée du surnaturel qu'elle a suivi au hasard ce youtube voilà pourquoi je vous encourage à la partager encore elle dit le pasteur marcel prier et je me suis mise à prier en même temps et tout à coup de manière surnaturelle une force est venue m'envahir je me suis mise à pleurer je sentais que quelque chose me traversait de partout et tout a disparu par la grâce de dieu nous rendons gloire à dieu pour tous ces témoignages extraordinaires aurélie du cameroun qui avait une boule dans son sein gauche pareil on a prié lors de la soirée du surnaturel et cette boule a disparu on a silvio gabon qui priait pour son papa pendant le live et son père aussi a été guéri vraiment le temps me manque en fait pour vous partager tous ces merveilleux témoignages il ya tellement de personnes qui ont été libérées des oppressions lors de notre soirée du surnaturel il ya des personnes qui n'arrivaient pas à pardonner qui ont trouvé la force de pardonner il ya des personnes qui ont ressenti une joie une paix inexprimable et il ya plusieurs 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 personnes qui ont accepté jésus comme seigneur et sauveur lors de cette soirée ils étaient connectés en différé ou en direct comme vous l'êtes ce soir et il s'attendait à dieu non pas à un homme lui il s'attendait à dieu et je a opéré des miracles alléluia nous croyons que c'est ce que dieu va faire ce soir dans votre vie il va opérer des miracles on vous demande juste de mettre votre foi en action c'est ce soir que ça va se passer plus que 30 secondes avant le début du live restez dans la foi partagez vous ne l'avez pas encore fait faites-le tout de suite je vais agir ce soir à tout de suite c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous croyons que Dieu va faire de grandes choses ce soir. Donc, sans plus tarder, on veut vraiment vous remercier d'être là. Et on veut juste pouvoir rentrer dans le vif du sujet ce soir. On veut voir Dieu agir. On veut voir Dieu faire de grandes choses parmi son peuple. Et donc, pasteur Marcel, vous êtes prêt pour la soirée? Ah, c'est avec joie, parce qu'avec le sein d'esprit, on fonce. C'est le rendez-vous spécial pour un 2020 avec feu. Ce soir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Amen. Michael, tu as une parole en particulier pour les gens avant qu'on commence? Juste après, on va ouvrir la parole, c'est sûr. Je crois qu'on est dans l'expectative. Ma prière, c'est que parce que le Seigneur Jésus est vivant, qu'il se glorifie ce soir et que cette soirée soit historique. On est venu pour mettre un coup de pied spirituel dans la fourmilière du diable. Amen. Le diable fait trop de dégâts aujourd'hui dans le monde. Et on prie et on croit que le Seigneur Jésus va se glorifier ce soir, puissamment, par des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges. C'est la raison de cette soirée. Parce qu'on croit que Dieu est le Dieu du surnaturel. On a reçu tellement de témoignages de la première soirée. Et je crois que Dieu va encore faire plus fort ce soir. Amen. Et donc, en commençant ce live, on veut juste vous exhorter à vous, comme Mickaël l'a très bien dit, il y a beaucoup d'expectatives ce soir et ça se sent. Et évidemment, il y a tellement de gens, on ne peut pas savoir la quantité de milliers de personnes que vous suivez ce live en ce moment. Et on veut juste vous encourager à vraiment vous accrocher pas à aucun homme, mais à Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait le surnaturel. Frank Poulain ne peut guérir personne, mais Jésus le fait encore. Et ce soir, on veut vous encourager. Mettez-vous dans une position, dans un esprit de foi, sachant que Dieu est bon et il veut de bonnes choses pour ses enfants. Je n'arrêterai jamais de le prêcher. Tout au long de ma vie, j'avais prêché que Dieu est bon et qu'il fait de miracles, des grands prodiges pour ses enfants. Et ce soir, mettez-vous dans la foi vraiment. Et puis, donc, Mickaël, avant qu'on commence, est-ce que tu veux exhorter un peu les gens à la foi par rapport à ce qui va se passer ce soir? Oui. J'aimerais peut-être déjà, rapidement, avant qu'on commence, à ouvrir la parole. On avait de faire un petit retour, en fait, sur ce qui s'est passé pour encourager ceux qui nous suivent à réaliser qu'en fait, il n'y a pas de frontière avec les médias. Souvent, on est là et on se dit « Ah, il faut que quelqu'un pose les mains sur moi. Il faut que quelqu'un fasse une action concrète sur moi, me touche. » Mais on a vu que ce que Dieu a fait lors de la première soirée, c'était juste extraordinaire. Les miracles étaient extraordinaires. Il y a eu plus de 600 témoignages qu'on a reçus. Et par la suite, des personnes qui envoyaient des certificats médicaux, qui ont dit « On est allé chez le médecin et la tumeur que j'avais a disparu. » Et je me souviens particulièrement d'une dame. Elle est venue de Montréal. Je visitais une église pour témoigner de ce que Dieu a fait. Elle avait une collègue qui était chrétienne et son mari n'était pas sauvé. Et elle a dit à son mari « Il faut absolument que tu regardes la première édition, la soirée du live. » Là, c'était début septembre. Et son mari a été obligé de le faire pour faire plaisir à sa femme. Donc son mari était inconverti. Il était fermé à l'évangile et il a suivi le live sur YouTube à Paris. C'est un parisien. Et lorsqu'il a suivi le live, le Saint-Esprit l'a touché profondément. Il l'a saisi. Il s'est retrouvé au sol en larmes, a pleuré, convaincu de péché. Le Seigneur l'a touché profondément. Il a dit « Seigneur, je te demande pardon. Pardon, pardon, je te donne ma vie. » Cet homme était dans des pratiques occultes. Cet homme était haut placé. Et il s'est entièrement repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Et la semaine même, il parcourait Paris pour trouver une église ou se faire baptiser pour donner sa vie à Jésus. Et il y avait aussi une jeune fille de 12 ans. Ce témoignage m'a marqué pour montrer à quel point le Saint-Esprit peut saisir les gens dans leur maison, dans leur chambre, là où ils sont. On a entendu plein de témoignages, des oreilles qui se sont ouvertes, des pieds qui se sont replacés. Mais ce témoignage m'a touché parce que cette jeune fille, elle avait 12 ans. Elle était en train de suivre avec ses parents et sa famille dans le salon, l'émission. Et le Saint-Esprit est descendu sur elle littéralement à 12 ans. Elle s'est mise à prophétiser, disant des choses extraordinaires sur chacun des moments de la famille. Les parents étaient estomaqués de voir ça, de voir comment Dieu a agi avec puissance. Je crois que, Pastor Marcel, toi aussi, tu as vu un impact un peu partout des émissions. Ce qui m'a marqué le plus, c'était à l'aéroport. Je sors de l'avion et des policiers à Charles-du-Gaulle. Et lorsqu'ils m'ont vu arriver, j'ai déposé mon passeport. Ils ont fait signer aux autres. Ah oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et ils ont demandé la prière dans un couloir. Et ils ont été touchés, ils ont été vraiment baptisés du Saint-Esprit, pleurant, parce qu'ils disaient qu'à la soirée du Sud naturel, ils ont été bouleversés, chacun dans la famille. Ils se sont donné le mot pour regarder. Et aussi, dans un autre aéroport encore de Orly, c'était quelqu'un qui vendait des produits de Dutifri, qui a été projeté par terre, s'écouer. L'onction l'a saisi tellement qu'il y a eu miracle, guérison, toucher, révélation, action de l'esprit. Mais en fait, on se rend compte que des rencontres comme celles-ci, c'est un carrefour, c'est une attente, c'est un vrai besoin. Par moments, tu vois, on n'a pas suffisamment la force, peut-être qu'on n'a pas les possibilités de partager ce qu'on vit. Et voilà qu'une opportunité se fait. Dieu crée quelque chose au travers de ce média UMCI, qui était un cadeau de Dieu pour la francophonie. Et les gens se trouvent de chez eux, dans leur salon, dans leur chambre, dans leur bureau, dans leur voiture. Quelque chose se passait. Et comme il y a un enfant qui a témoigné à Martinique, qui m'a presque fait pleurer en larmes. Elle dit, mais monsieur le pasteur, comment ça se fait que moi j'ai un problème à l'oreille, du coup je ne pouvais pas aller à la plage. Et je regardais votre émission avec ma maman. Et comment ça se fait que vous êtes loin, quelque part dans un studio. Et c'est moi qui suis à côté de ma maman, assis là. C'est moi qui reçois ma guérison. Et elle répare avec sa maman voir le médecin. Le médecin lui dit, désormais, tout est parti. Vous pouvez aller maintenant à la plage. Et l'enfant est venu témoigner au micro à l'église. Tout le monde était par terre. C'est pour dire que, sans parler des détails, des miracles physiques, du toucher de Dieu. Je crois qu'à l'instant, je me refais une prière d'introduction. Peut-être après la méditation. Avec la lecture biblique. Après, je vais faire une prière. Et avant, je veux juste préciser. Vous tous qui êtes là dans vos maisons, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir nous envoyer ce que vous allez vivre. Si vous vivez une guérison, parce que, comme ça a été dit, il y a des tumeurs qui disparaissent. Des choses instantanées qui sont réellement visibles. On veut pouvoir recevoir vos témoignages. Et il y a une adresse qui va s'afficher au bas de l'écran à l'instant, quand je vous parle. Et vous allez pouvoir aussi nous contacter. Et certaines personnes vont pouvoir aller passer en direct. Pendant le live, actuellement, on va pouvoir recevoir des appels. Donc, de là où vous êtes, vous allez pouvoir remplir simplement un formulaire, nous disant ce que vous avez vécu comme guérison, donnant votre nom, numéro de téléphone, etc. Et notre équipe va se faire un plaisir de vous recontacter pour cela. Donc, écrivez ce que vous allez vivre à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Avant de prier, je ne sais pas si en régie, vous pouvez baisser légèrement les retours. C'est un peu trop fort. Avant de prier, on va lire la parole de Dieu. Et je veux vous encourager à être dans l'expectative. Si vous pouvez croire ce soir, avec nous, que le Seigneur Jésus va faire le miracle dont vous avez besoin, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous savez, Jésus est venu sur cette terre et il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. On était entre les mains du diable, on était la propriété du diable. Et Jésus a payé de la vie, de sa vie, il a versé son sang pour que tous nos péchés soient pardonnés. Et en pardonnant nos péchés, il nous a enlevés des griffes du diable, enlevés du royaume des ténèbres pour nous mettre dans son royaume glorieux de lumière. Mais il n'a pas simplement versé son sang. La Bible dit qu'il a été meurtri et que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Jésus a été frappé, flagellé, fouetté. Son dos était tellement déchité, la parole dit, qu'il était semblable à un champ qu'on avait labouré. Son visage était tellement déformé, abîmé par les coups qu'il a subis, les meurtrissures qu'il a subies, que les gens détournaient même leur regard de son visage tellement c'était horrible à voir. Et ce n'est pas en vain que Jésus a souffert, c'était que pour par ces meurtrissures. Vous et moi, nous puissions aujourd'hui être guéris. Il a souffert afin que nous n'ayons plus à souffrir. Et cette émission que nous avons eu à cœur de faire, ce n'est pas juste pour faire un live de plus. C'est parce que Dieu entend les souffrances de son peuple. Parce qu'il y a des gens partout. Là, vous êtes chez vous et peut-être vous avez certainement une grande souffrance dans votre vie. Et vous dites peut-être, est-ce que Dieu peut faire quelque chose ? J'aimerais vous dire oui, Dieu peut faire quelque chose. C'est parce que Jésus-Christ de Nazareth a payé de sa vie à la croix de Golgotha. Et il a souffert afin que tous aujourd'hui puissent recevoir la guérison et être libérés. Afin que par ces meurtrissures, vous soyez guéris. Alors j'aimerais vous encourager à vous lever là où vous êtes, dans votre cœur, dans l'homme intérieur. Et vous dire, Seigneur, je vais, je vais voir mon miracle ce soir. Ce soir, quelque chose va se passer. Ce soir, c'est ma soirée. Croyez-le, on a vu les témoignages de Neymah qui a eu ses oreilles ouvertes. Elle a été propulsée chez elle lors de la première soirée. On a vu des pieds être reformés, des tumeurs disparaître. Je crois que Dieu va faire ce miracle dans votre vie. Alors rapidement, ouvrons nos bibles dans Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, c'est l'histoire de Lazare, appelé Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Verset 20, Jésus arrive à Bétanie et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle alla, appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître ici, il te demande. Et je passe directement au verset 34. Jésus dit, où l'avez-vous mis en parlant de Lazare ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle. Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtaient donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exaustes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors ! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ici, frères et sœurs, on voit l'histoire de Lazare qui est mort. Lazare, la Bible dit que Jésus l'aimait, c'était un ami de Jésus. Jésus dit, notre ami Lazare est mort. Et les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus a pris du temps à venir. Alors que Marthe et Marie, qui étaient proches de Jésus, des amis proches de Jésus, et Lazare que Jésus aimait par-dessus tout, ils vont envoyer la nouvelle à Jésus, ils vous envoient des messagers. Seigneur, Lazare que tu aimes est malade, viens pour le guérir parce que cette maladie est grave. Et Jésus va rester deux jours complets là où il est. Jésus va guérir d'autres malades, Jésus va guérir d'autres personnes. Jésus va faire encore du bien autour de lui, mais son ami Lazare qu'il aime, certainement encore plus que les autres, il était proche de lui. Il ne va pas aller le secourir tout de suite. Deux jours vont passer et Lazare va mourir. Et là, c'est la déception totale. Mais Jésus va avec ses disciples, il va vers Lazare. Il va vers Bethany. Et là, Marthe arrive. Marthe se dit au Seigneur, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et elle pleure. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et puis Marthe croit. Mais voyez-vous, beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être dans cette situation. Et vous êtes tournés vers Jésus. Vous avez envoyé une prière à Jésus. Vous avez, le pasteur a prié pour vous. Vous avez demandé au Seigneur d'intervenir dans cette situation, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre corps, dans votre santé. Vous avez demandé au Seigneur de faire ce miracle qui était impossible. Mais voici que Jésus n'est pas venu. Il n'est pas intervenu comme vous vouliez. Et la déception a peut-être rempli votre cœur. La foi s'est peut-être éteinte. Et là, on voit que Marthe, qui croyait que Jésus pouvait guérir son frère quand il était malade, se retrouve à pleurer. Marie se retrouve à pleurer. Les gens se retrouvent à pleurer. Ce Jésus qui guérit les aveugles, ouvre les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas venir à temps pour guérir Lazare ? Parce que là, c'est trop tard. La déception était grande parce que les gens disaient que c'était trop tard. Les gens se disaient que c'était fini, que ce n'était plus possible. La situation est devenue trop compliquée. Le corps de Lazare était décomposé. Il commençait à puer déjà. Les organes de Lazare étaient déjà devenus noirs, morts, inertes. Il n'y avait plus de solution, plus d'espoir. Il croyait que Jésus pouvait guérir le malade quand il était encore en vie. Ou peut-être même que quelques heures après, Jésus aurait pu, comme la fille de Jarius qui venait de mourir, ramener Lazare à la vie. Mais là, ça faisait quatre jours. Quatre jours que Lazare était dans le tombeau. Il disait que c'était trop tard. La foi s'était éteinte. Mais on voit que Jésus va faire quelque chose. Jésus va dire, où est Lazare ? Il va se retrouver face à cette grotte. Il va dire, ôtez la pierre. Et là, on voit Marthe, à qui le Seigneur Jésus venait de dire, crois et tu verras la gloire de Dieu. Marthe, elle dit, mais Seigneur, ça fait quatre jours qu'il est mort, ça pue déjà. Jésus a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Tellement de fois, on l'imite Jésus. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, est illimité ce soir. Il est capable de tout ce soir. Quelle que soit la situation de ta vie, quelle que soit cette situation qui te semble impossible, ce mur qui est face à toi, cette situation qui est improbable ce soir, Jésus-Christ de Nazareth peut faire le miracle que tu attends. Marthe doutait. Mais voici que Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et là, je peux voir le cœur de Marthe quand elle entend cette parole, quand elle voit que la pierre est roulée. Je peux voir son cœur palpiter. Je peux voir le doute commencer à partir. Je peux voir Marthe dire, la pierre est en train d'être ôtée. Mais le Seigneur a l'air convaincu de ce qu'il est en train de faire. Il a l'air convaincu de ce qu'il est en train de dire. Je peux voir Marthe en train de repenser à ces paroles que Jésus lui avait dit quelques minutes avant. Je suis la résurrection et la vie. Et Marthe s'est certainement souvenue de ce qu'elle a dit. Oui, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, le Messie, celui qui devait venir dans ce monde. Frères et sœurs, tu te dis peut-être qu'il est trop tard, mais ce soir, nous aussi, on roule la pierre. Ce live, c'est la pierre qu'on roule. La pierre qu'on roule pour dire, c'est possible. C'est possible. Cette situation qui te semble impossible, c'est possible. Jésus-Christ a parlé au son de sa voix. Il a dit, Lazare, sors ! Et lorsque Jésus a parlé, il n'a pas eu besoin d'entrer dans le tombeau. Il n'a pas eu besoin de poser sa main sur Lazare. Sa simple parole, sa simple parole de vie, sa simple parole de vérité, lorsqu'il a proclamé sa parole, sa parole a recréé les nerfs, sa parole a restauré les organes, sa parole a recréé les tissus de la peau, sa parole a redonné vie à ce qui était mort en Lazare, l'esprit de Lazare qui était parti est revenu en Lazare et il est revenu d'entre les morts. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui, je crois dans un grand Dieu. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons en lui et ce live, c'est la pierre que nous roulons. Et que lorsque cette pierre roule, on est en train de faire, la foi est en train de venir dans ton cœur. Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à cet instant. Cette situation que tu dis impossible, ce miracle que tu dis que tu ne peux pas avoir, cette guérison que tu dis, ça fait trop longtemps que j'attends, j'ai appris à vivre avec. Le Seigneur Jésus va intervenir ce soir, crois-le, dispose ton cœur, on va prier et lorsque le nom de Jésus sera proclamé, cette maladie qui te tient va partir. Ce miracle dont tu as besoin va venir. Hallelujah. Que Dieu se glorifie. Seigneur, je te loue. Un teloup, Seigneur. Oh, Jésus. Mon pays a besoin de toi. Ma maison souffre tant des années. Alléluia. Les malades en baissement du droit. Alléluia. La famille du chasse. Alléluia. Nos parents décrivent. Oh, la jeunesse des chasseurs. Alléluia. Oh, les foyers des demandes. Alléluia. Oh, fatigué, prié, prié. Dans la douleur qui rentre, il chasse. Toujours dans la souffrance des démons, ton miracle. Alléluia. Dans la douleur, les amis, il dis chasse. Alléluia. Aussi dans la douleur qui rentre, il chasse. Dans la douleur qui rentre, il chasse. Alléluia. Alléluia. Va tirer des choses. S.O.S. Quand est-ce que ça va changer? Mitié. Alléluia. On combat tous et depuis longtemps. Jésus. On est habitué à lutter. Rier, demander. Rier. Dans l'attente, dans le besoin. Jésus. Oh, oh. Dans la solitude, crier. Faire chance, une solution. Mon pays a besoin. Ma famille a besoin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Les nez s'auraient mis en place. La maladie s'en va. Oh, il est du pichet de prêtre. J'en donne dans le nom de Jésus de Nazareth. Que les tachycardies de ton cœur s'en transformaient en miracle. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, de toutes ces douleurs aux eaux qui fatiguent ton corps, lâche-toi. Aïe, à l'instant même, ça fait des années, tu n'arrives même pas à bien t'asseoir. Tu n'arrives plus à te coucher parce que tu es comme facassé dans tout ton être. Voici la puissance de Dieu. Voici l'action du Saint-Esprit. Voici la gloire de Dieu. Ça fait des années, tu cherches. Tu cherches. Quand Dieu te dit à l'instant, la rivière en tant que couleur arrive, la rivière du miracle arrive dans ta maison. Elle va emporter ta maison. Elle va emporter même celui qui est assis à côté de toi. Les cutiles de tes parents qui ne croient pas. Le fond de l'Esprit va souffler tout ce monde-là. La rivière d'Ezéchiel, dans cette... va emporter tout le monde. À l'instant, je te le dis, à l'instant, les larmes coulent dans tes yeux. Tu sais pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est en train de faire une action d'opération chirurgicale. Le Saint-Esprit est en train de prendre place. Le Saint-Esprit est en train de brasser autour de toi. Le Saint-Esprit est en train de mêler l'homme. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire une action de visitation. Ton genou est guéri. Ton cou est guéri. Ton épaule est guéri. Ton cou est guéri. Tes yeux sont touchés. Tes oreilles sont touchées. Et tes poignets sont touchés. J'ai dit simplement pour commencer. Tu regardes ce qui va se passer. L'Esprit de Dieu va faire une action. Tu t'énonceres de ce que tu attends de lui. Tu vas dire à Dieu cette année. Seigneur, je veux que quelque chose se passe dans ma vie. Je ne veux plus commencer l'année qu'on m'avait été l'année dernière. Je veux vivre quelque chose de spécial dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux que tu m'embrasse de ton feu. Je veux que tu me tiennes. Je ne veux plus être moi-même. Je ne veux plus marcher avec mes idées. Je suis complètement bloqué et à court d'idées, de visions, de pensées, des calculs, des créations. Mais Dieu te donne une action nouvelle de sorte que tu saches que ce n'est plus toi qui vis. Il a le contrôle de ta vie à l'instant. Parce qu'il est écrit. Ta vie, il me dit. Talita koumi. Ça vous dit quelque chose. Laisse que cet enfant, cette femme, elle te moque. Talita koumi. Jésus, tiens la main et lui dit. Talita. Talita koumi. Et aujourd'hui, là où tu te trouves, à l'instant live, Jésus va tenir ta main. La puissance de Dieu va saisir ta main. La gloire de Dieu va tenir ta main. Le toucher de Dieu va tenir ta main. Pour que tu entends cette voix douce au plus profond de toi. Talita koumi. Talita koumi. Ça veut dire lève-toi. Je te prie, lève-toi. Parce que la Bible déclare comme ce centenier qui avait son serviteur malade, couché depuis des années, fatigué, épuisé de douleurs qui n'en pouvaient plus. Il s'approche et dit à Jésus, fais quelque chose. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Je n'ai pas la capacité de ma sanctification de te recevoir chez moi. Mais dis un mot. Dis un mot. Je pense ce soir, tu regardes ce matin pour d'autres, ce midi pour d'autres, cet après-midi pour d'autres. Tu attends que Dieu dise un mot. Le sujet de ton combat. Le sujet de ta douleur. Le sujet de ta maladie. Le sujet de ta souffrance. Le sujet de ta situation. Le sujet de ta famille. Le sujet de tes finances. Le sujet de ton combat. Mais à l'instant, Jésus dit un mot. Mes amis, un petit mot. Peut-être le mot est simple. Il est très simple. Mais son effet est immédiat. Son action est sans limite. Sa puissance est glorieuse. Son toucher est sans fin. Le sujet de ta famille. Le sujet de ta famille. Le sujet de ta famille. Hey ! Yeah ! Le sujet de ta famille. C'est pour ça que je m'aimais dit à cette soirée-là. Il y a une chose pour laquelle je suis sûr et certain. Lazare, sort du tombeau. Tu vas sortir de ta tombe. La tombe de mort. La tombe d'échec. La tombe de paralysie. La tombe de folie. La tombe de blocage. Tu vas sortir. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour de Dieu. C'est le timing de Dieu. Alors tu vas commencer à faire quelque chose. Tu vas vivre ce que tu attends depuis des années que quelque chose se passe. Combien d'années les gens ne se sont pas moqués de toi ? Combien d'années tu n'es pas resté en tant tourné en haut ? Combien d'années tu n'es pas resté à la même place ? Combien d'années tu n'as pas eu l'occasion dans ce que Dieu ne t'a pas entendu ? Combien d'années tu n'as pas eu l'impression que tu n'as pas eu de voix ? Mais à l'instant, tu sais, même ce que tu n'as même pas pensé, ce que tu n'as pas prémédité, ce que tu n'as pas imaginé, à l'instant, la chirurgie de Dieu fait l'œuvre, l'action, la manifestation. Fais l'exception, l'incision au fond de toi pour que ce qui était une obstruction, ce qui était une brèche, une douleur, soit opéré maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, soit opéré maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth, passe à la table d'opération chirurgicale de l'Esprit de Dieu, passe à la clinique de l'Esprit, maillons, des pizètes, passe ! À l'instant, tu vas voir que quelque chose se passe, les fils vont être coupés, la douleur va partir, la maladie va s'enfuir, l'esprit qui était fatigué va fuir, et le doute qui t'avait emparé dans plus des années va laisser la place parce que tu ne sais même pas qui tu es, tu ne comprends pas à quelle hauteur, pourquoi tu es autant en ta queue, tu ne comprends pas, tu n'as pas encore compris, c'est parce que tu es à une place élevée de Dieu, c'est parce que Dieu a écrit ton nom dans le livre de vie, c'est parce que tu es à la mesure de Dieu, c'est parce que Dieu t'a qualifié, c'est parce que Dieu t'a mis en avant, c'est parce que tu dois briller, c'est parce que tu es exceptionnel, c'est parce que maintenant, tu as le droit de témoigner, tu as entendu le témoignage des autres, tu as entendu que des choses se passent, tu as lu que des choses se passent, tu as aussi vu que des choses se sont passées, mais tu vas vivre ce qui se passe, ça te concerne pour toi, ça te concerne pour ton enfant, ça te concerne pour ton mariage, ça te concerne pour ta maison, ça te concerne pour ta santé, le mal, le bis et le bruit, est-ce qu'il dit? Une chose, dans le livre de 2 rois, chapitre 4, quelque chose que c'est, lorsque cette femme arrive, et elle rencontre le prophète pour dire sa situation catastrophique, en disant, mon mari n'est plus là, et les créanciers sont venus prendre ma fille en esclavage, quelle douleur, et nous n'avons plus rien chez nous, on ne sait plus quoi faire, il nous reste un dernier repas, le prophète lui dit, va et ramasse tous les vases vides, là où tu vas les trouver, et ramène-les, et enferme-toi dans la chambre, et commence à prier, vases vides, ça veut dire, il n'y a plus rien, là où c'est zéro, là où ça a été utilisé, là où ce n'est même plus utilisé, souvent on les met de côté pour les jeter, où le corps est usé, où les finances sont usés, les comptes sont usés, la vie est usée, la relation est usée, ta personne est usée, ta foi est complètement disloquée, et le Seigneur lui dit là, commence à prier, quelque chose va se passer, enferme-toi et prie, oh my God, c'est un des éléments, qui m'ont appartenu à ce moment-là, même ce que tu n'avais pas, même ce que tu n'avais plus en main, même ce qu'on t'a pris, même ce qui était cassé, le Seigneur est capable d'opérer quelque chose, pour que ce qui était dans le vide, ce qui était complètement détruit, reprenne une forme, et pour que tu sois rempli à bloc, et ça nous rappelle à Élisée, oh my God, qui traverse avec Élie, et laisse que le manteau est tombé, le manteau qu'il attend depuis des années est tombé, il a fait quoi, il a simplement compris qu'il fallait, tout de suite, ce qu'il a attendu, ce qu'il a demandé à Dieu depuis des années, il fallait qu'il le récupère, ce soir, un, ton vase qui était vide, va être rempli, et beaucoup vont en croire, rempli de ton miracle, qu'on va témoigner que Jésus, a agi dans ta vie, deux, le manteau de l'onction qui est tombé, que tu attendais, lorsque Élisée a constaté ces choses, la Bible dit qu'il a fait un geste, il a ramassé, aïe aïe aïe, il attend, que la doule portion tombe, et c'est tombé sur ses yeux, tu attends, qu'il y ait une visitation pour ta guérison, et à l'émission en live, le Saint-Esprit te donne rendez-vous, et du grenier de Dieu, toutes les grâces descendent, qu'est-ce que tu fais, pas pour toi, fais ce tact par la foi, avec ta main, si elle était malade, voilà, wow, récupère, si tu étais vidangé, ouvre ton grenier, et tu vas le remplir, tu attendais simplement de voyager, tu ne sais pas comment faire, la solution, quand ça tombe du ciel, laisse pas quelqu'un prendre pour te donner, toi, ramasse, tu as expédié le miracle jusqu'à toi, au travers de cette émission en live, ramasse, ta guérison des yeux, ramasse, ta guérison des pieds, ramasse, ta guérison du ventre, ramasse, et dis avec moi, je ramasse, oh là là, ça peut, ça peut paraître bizarre, mais tu peux être en Afrique, en l'instant en France, au Caraïbe, en Amérique, ou même en Asie, mais ce qui descend du ciel, descend à la mesure de chaque personne, et même beaucoup plus encore, pour que tu puisses témoigner, proclamer cela aux nations, alors tu vas faire quoi, ça fait des années que tu attendais, ça fait des années que tu attendais, pour que Dieu ouvre tes oreilles, tu vas récupérer, ce soir là, c'est ton soir, ce matin, c'est ton matin, aujourd'hui là, c'est pour toi, aujourd'hui là, rien ne va encore vouloir, ramasse, wow, c'était vide, prends ton miracle, prends ce qui t'appartient, prends tes finances, prends la clé de ta maison, récupère ton visa, nom de Jésus de Nazareth, car le salut, la grâce, Jésus dit, si je chasse l'esprit, le démon par l'esprit de mon père, c'est que le royaume de Dieu est descendu jusqu'à vous, Écoute-moi bien, ce n'est pas la prière d'un homme, c'est le timing de Dieu, c'est l'instant précis de Dieu, pour qu'il y ait une opération, pour qu'il y ait un toucher chirurgical, de façon précise, sur ce dont tu as besoin, et même mieux, sur ce qui te manque, et plus fort encore, que ce qui est prévu pour toi, promesse, destinée, grâce, touchée de Dieu, nous ne sommes pas venus juste pour parler, nous sommes venus dire à Dieu maintenant, que les greniers du ciel, Père, que du grenier du ciel, les choses tombent, les grâces tombent, oui, alors je prie maintenant, je prie à l'instant maintenant, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche, tu as ramassé, lève-toi et cours, c'est tombé la grâce, c'est tombé dans ta maison, maintenant, lève-toi et saute, tu verras que la colonne est guérie, tu verras que tes reins sont guéris, tu verras que tes épaules sont guéries, cours, tu as même laissé peut-être quelqu'un filmer à côté de toi, ou ta famille va faire le premier constat du miracle que tu es en train de vivre, tu n'es pas où, depuis c'est, tu avais du mal à aller aux toilettes, ça va sortir, je veux encore te dire mieux, tous ces problèmes que tu as pour respirer dans tes poumons et ton cœur, il y a un lavage, il y a un nettoyage, il y a une opération, il y a un touche de Dieu, il y a une action divine de Dieu, se guérit, parce que tu ramasses ton miracle aujourd'hui, tu es venu mal en point, mais tu seras rempli à déborder, c'est ça la différence, la différence c'est que grâce que tu es priant de l'aimé de Dieu, et que tu es là depuis des années, que ça sentait déjà, il n'y avait plus rien à faire, et Christ dit, c'est le rendez-vous, c'est fini, quand Christ s'arrête devant ta maison, il ne s'arrête pas juste pour applaudir, il s'arrête pour que, ce que tu n'as pas, tu reçoives, ce que tu as perdu soit restitué, ce qui est cassé soit renouvelé, soit restauré, ou non Jésus de Nazareth, quelle que soit la zone du monde où tu te trouves, crois, lève-toi, je vais encore te dire mieux, Seigneur, merci pour cette guérison dans le ventre, merci pour cette guérison Seigneur, dans ses yeux fermés, merci pour cette guérison Seigneur, pour cette paralysie du côté gauche, merci pour cette guérison, pour ce cancer, merci pour cette visitation, et cette guérison, pour ce diabète, merci pour cette guérison, et cette opération, par l'esprit de Dieu Père, pour chasser l'esprit de dépression, de destruction, reçois, reçois, ce qui est à part, tu n'arrives pas à plier ton genou, tu n'arrives pas à t'asseoir longtemps, tu es guéri au nom de Jésus ce soir, tu as des problèmes au cheville, tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth, écoute-moi bien, tu n'arrives pas à t'abaisser, tu es guéri au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur met tout en ordre, parce que les pièces manquantes, il fait une opération, pour mettre tout en ordre, dans ton corps, je vais encore te dire mieux, je vais encore te dire mieux, Jésus de Nazareth, ta voix que tu as perdue depuis un moment, tu n'arrives plus à t'exprimer, Jésus te guérit, et quand vos cautions sont remises en place, tes faresses guérit, ton oesophage guérit, ta voix rétablie, c'est mieux, tu avais peur que ce soit déclaré un cancer, parce que cette tumeur au bas-ventre, tu faisais peur, mais n'aie pas peur, à l'instant, Jésus de Nazareth, fait une opération dans son ventre, je prends autorité, parce que le prostate, je te guérit, je prends autorité maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth, le prostate, sors, dans le nom de Jésus, je prie maintenant, toi qui luttais avec l'esprit des morts, parce que tu n'en pouvais plus, assaillis, fatigués, épuisés, pleurants dans ta vie personnelle, parce que c'était lourd pour toi de porter, culpabilité, plus surculpabilité, lâche, lâche, j'ordore dans le nom de Jésus, que la domination de l'alcool soit balayée, la domination de la drogue soit faimtue, dans le nom de Jésus de Nazareth, doit que tu n'arrives pas à se déstabiliser, construire, et aller jusqu'au bout, tu peux déjà que tu as affaire, avec tout le temps que tu t'y mets, tous les moyens que tu t'y mets, tout ce qui est parti en fumée, Jésus te guérit, et restaure, pour pallier l'esprit de destruction, à l'instant même, le royaume de Dieu, est ouvert, et tu prends ta part, dans le Saint-Esprit, c'est pas fini, Jésus guérit ton épaule, tu peux vérifier, ta douleur s'en va, ta clavicule guérit, ton nomoplaque guérit, le rhumantisme s'en va, dans le nom de Jésus de Nazareth, et mieux encore, sur du tête, sors, lâche prise, boutonne-moi d'oreilles, sors au nom de Jésus de Nazareth, c'est bon, du paix, dans le nom de Jésus de Nazareth, cet esprit qui te suit, qui te pousse, en fait, tu te dis, ah, je suis tranquille, mais c'est là que tout à coup encore, comme une voix qui te dit, tu vas pas réussir, tu vas pas aller loin, il a menti, il a menti, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot, Satan a menti, il a menti, parce qu'il n'a pas le droit sur ta vie, c'est pour ça, il ne peut pas détenir ta vie encore, à l'instant, par ta forme, Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, que le fond de l'esprit nettoie, enlève cette poussière, cette couche de boue qu'on a mis sur toi, mon pays a besoin, ma nation a besoin, et pour ton appel, et pour la relation, ton intimité que tu as avec Dieu, toi t'es guéri, ok, mais pour toi ma soeur, le doute point, que celui qui t'a appelé fidèle, il va remplir, il va te remplir suffisamment, pour que la mission qui te donne, que tu ne manques de rien, et que tu aies des ressources illimitées, en permanence, revêtues les armes de Dieu, et que tu saches que ce n'est pas ton combat, c'est l'éternel qui combat pour toi, peace and the mouth, peace and the breath, peace! On a reçu deux témoignages jusqu'à présent, Aurélie, est-ce que tu es là, Aurélie, avec nous? Frank, vous m'entendez? Oui, on t'entend Aurélie, merci. Oui, super, nous avons déjà deux témoignages, qui nous viennent tout droit de la France, et là on a Marielle, en France en fait, qui nous fait le témoignage suivant, elle dit que son fils Camille, qui a cinq ans, aujourd'hui même en fait, pendant que le pasteur Marcel priait, il a dit, Jésus, donne-moi ton cœur, je t'aime Jésus, c'est tellement touchant, la prière d'un petit enfant, et il dit, mais puis quelques secondes après en fait, Camille s'est mise à parler en langue, et il a dit, ça c'est la langue de Jésus, vous imaginez le jour de son anniversaire, le Seigneur a vraiment agi, le petit Camille de cinq ans, aujourd'hui, a commencé à parler en langue, c'est du Saint-Esprit, dès le début de ce live, et on a également Raïssa, en France, en fait, elle a vécu une guérison instantanée, cela faisait déjà trois mois, qu'elle avait mal au cou, et elle n'arrivait pas vraiment à bien dormir dans la nuit, ce matin même, elle est allée voir son médecin en fait, et puis il lui a prescrit un traitement, deux mois, mais lorsque le pasteur Marcel a prié, là il n'y a pas longtemps, il a dit, ton cou est guéri, elle dit qu'elle a commencé à ressentir une pression immense dans le cou, et la douleur a complètement disparu, puis une autre live a commencé il y a quelques minutes, mais le Seigneur est déjà en train d'agir avec beaucoup de force et beaucoup de puissance. Amen, merci Aurélie, et puis vous à la maison, je sens dans mon esprit qu'il y a beaucoup d'entre vous, plusieurs parmi vous, c'était comme si la situation, ça ne l'allait pas revirer, il n'y avait rien, il n'y avait aucun espoir en fait, c'était là, et là il y a comme un esprit de foi qui saisit l'environnement où vous êtes, l'endroit où vous vous trouvez, il y a vraiment, il y a cet esprit de foi qui est là, et vous vous dites, mais non, ça peut arriver, ça est arrivé pour eux, ça peut arriver pour moi, Jésus n'a pas terminé, ce que tu as commencé à faire, Mère, tu peux le faire dans ma vie, et ce soir Seigneur, on te remercie, parce que oui, les gens sont guéris, les gens sont fortifiés, on te remercie Seigneur Jésus, parce que ceux qui avaient des problèmes, Seigneur, respiratoires, sont guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on te remercie parce que ceux qui étaient, ils se disaient, tu te disais que c'est comme de génération en génération, dans ma famille, le diabète, l'arthrite, les choses qui étaient là, de père en fils, de mère en fils, en fils, c'est brisé au nom de Jésus, Seigneur, on te remercie pour l'action que tu fais, on te remercie pour l'action du Saint-Esprit qui se manifeste maintenant même dans leur maison, esprit qui règne, qui domine sur les familles, soit brisé au nom de Jésus, dégage de leur vie, lâche, lâche, lâche l'emprise, Seigneur, on te remercie, à l'instant, à l'instant, à l'instant, il y a quelqu'un qui est en train de sentir une sorte de bouleversement dans ton corps, c'est une délivrance qui est en train de s'opérer, si tu es emmené à aller vomir, c'est normal, parce que tu reçois cette délivrance, il y a quelqu'un qui reçoit la visitation du Saint-Esprit, parce que le don de guérison, du miracle de Dieu, s'assoit sur toi, et ce qui est en train de se passer, c'est comme le jour de la Pentecôte, lorsqu'il y a eu l'embrasement du feu, il y a eu le coup de tonnerre, et aussi il y a eu le vent, ils étaient tellement frémissants, c'est quoi, que ce qui sortait de leur bouche, c'était que prophétique et révélation, c'est pour ça que le Seigneur en train de te dire, je remplis ta vie, un, je te guéris, mais deux, je ferai de ta bouche un arc, l'épée de l'Esprit pour couper tous ces liens qui font autant de tort dans ta famille, c'est ainsi que tu verras tous les membres de ta famille courir et donner leur vie à Jésus, parce que chaque fois que tu ouvriras la bouche, c'est des chaînes qui seront brisées, c'est des liens qui seront brisés, c'est des cadenas qui vont sauter, c'est des liens qui vont tomber, parce qu'à l'instant, l'action de Dieu, guéris ton estomac, l'opération de Dieu, l'opération de Dieu, aïe aïe aïe, en train de guérir ta dent, dans le Saint-Esprit, ta nuque, guéris au nom de Jésus, écoute-moi bien, parce que la puissance de Dieu qui arrive pour que toi qui a ton bras collé sur toi, parce que tu n'arrives pas depuis un moment, cette douleur, cette pression, tu es passé par un effet d'AVC dans ton corps, sans la grâce de Dieu, tu ne parlerais même plus, sans la grâce de Dieu, tu ne pourras même plus bouger ton bras, ton pied, mais malgré cela, tu as demandé à Dieu, le Seigneur a rétabli, mais tout en ordre, parce que tu as fait grâce, mais je ne suis pas encore libéré totalement, à l'instant, Saint-Esprit, que cette liberté, face de sorte, que chacun puisse soulever, soit une chaise, soit un objet, ces personnes, il y en a quatre, Jésus t'est guéri, femme, Jésus t'est guéri, il libère de la vaisselle de ta vie, libère ce bras, libère ce pied, libère ce corps, au nom de Jésus, paralysie, tu es vaincu, faiblesse dans le corps, tu es vaincu, dans le bras, tu es vaincu, dans la main, tu es vaincu, infirmité, lâche ! mon pays a besoin, toi, ma nation a besoin, c'est toi, ma famille a besoin, de toi, ma maison, ma maison, de toi, soulève ton fauteuil, parce qu'il t'a soulevé, il t'a porté depuis des années, Jésus dit, tu as l'autorité maintenant, et tu as la visitation de Dieu, mais toi, déplace-toi dans ta maison, et soulève cet objet qui ne t'appartient plus, parce que Christ est glorifié pour que tu aies témoigné les oeuvres de Dieu dehors, mon pays a besoin, de toi. on va avancer dans la soirée, dans cette portion de délivrance, on a prié pour la guérison, et certainement, on va le refaire encore une fois, mais j'ai vraiment fortement sur le cœur, et ce que j'ai ressenti avant ce live, c'est que beaucoup, mais beaucoup parmi vous, vous attendez votre délivrance, et le jour de la délivrance est arrivé, et j'en suis convaincu, l'Esprit de Dieu va se manifester, là où vous êtes dans votre chambre à coucher, dans votre maison, dans votre foyer, au travail, là où vous écoutez ce live, l'Esprit de Dieu va se manifester en votre faveur. Vous savez, ce possédé de Gadara, les personnes se disaient, mais il n'y a plus rien à faire. Il était là, enchaîné, il vivait dans les tombeaux, il n'y avait plus rien à faire avec lui, les gens n'osaient même plus s'approcher de lui. Et pour plusieurs de vous, parmi vous, vous écoutez ce live, et vous vous dites, mais dans ma vie, il y a la timidité qui est là. Dans ma vie, il y a des blocages qui sont là, je sens que je ne peux pas avancer plus loin, dans mon appel, parce qu'il y a quelque chose qui me tient lié. Il y a comme une puissance qui est là. Tu voudrais pouvoir être libre de vivre ta vie dans ton couple, mais il y a toujours un lien qui est là par rapport à des choses impures que tu ne devrais pas faire, mais le Seigneur, ce soir, va agir dans ta vie. Je vous le dis, le Saint-Esprit commence déjà à agir. L'Esprit de Dieu, on veut te remercier, parce que tu apportes les gens beaucoup plus loin dans la rivière de l'Esprit. tu commences à agir. Et Seigneur, je te remercie, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour ceux qui sont liés par un esprit de timidité qui les tient captifs, afin que cet esprit lâche son emprise sur leur vie. Ça fait des années et des années que c'est là. C'est brisé au nom de Jésus-Christ. Reçois par la foi. Seigneur, on veut te remercier pour les liens qui étaient là depuis des années. dans l'impudicité, sois libérée. Toi qui n'arrives pas à voir les yeux seulement sur ta femme, sois libérée de cet esprit d'impudicité. Ils les rébâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques des camps. Ils les renouveleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. dévastées depuis longtemps. Esaïe 61. Esprit de destruction. Esprit de folie. Tout ce qui est pression. Je ne suis pas autorité pour toi qui es à Paris. Je ne suis pas autorité pour toi qui es au sud de la France. Je ne suis pas autorité pour toi qui est en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas autorité pour toi qui es au Congo. Je ne suis pas autorité pour toi qui est fatigué, assailli, mangé, rongé par ces ruines depuis des années. Il y a une limite. Dieu a donné une délimitation pour que ce territoire qui a été ravagé soit restauré et que ta vie soit reconstruite, rebâtie, rélevé dans le nom de Jésus, dans les cinq dominations d'Esprit qui tient en captivité ta vie ou ta famille. Je prends autorité par la puissance de Dieu parce que quelque chose, quelque chose a commencé. Le temps de Dieu est arrivé. Le rendez-vous de Dieu est arrivé. Tout ce que tu as essayé de faire depuis des années c'est comme si tu l'as fait pour les autres. c'est comme si tu n'as jamais pu bénéficier de toutes tes souffrances et de tous tes combats, toutes tes années de lutte parce que tout part en ruine. Au moment où il faut au moins enfin dire merci Seigneur tu retrouves en face les dominations qu'on appelle les Madians qui viennent tout ravager. Les Madians sont une domination. Ils attendent chaque fois que tu plantes chaque fois que tu mets tout en œuvre chaque fois que tu souffres pour avoir quelque chose chaque fois que tu es en possession de quelque chose qui t'appartient au moment où tu dis enfin je vais en profiter tout un événement vient majeur pour tout casser. Alors ce soir écoute bien dans le livre de Jus chapitre 6 un homme s'est élevé et par l'autorité du Saint-Esprit c'est ce que nous allons faire comme prière. La Bible dit que Dieu a élevé un prophète il va commencer à prier et nous allons prier d'ici maintenant cette émission prier pour te dire c'est bon Madian tu as ruiné Madian tu as détruit Madian tu as divisé Madian tu as cassé Madian tu as bloqué maintenant c'est bon est-ce que vous allez te jouer avec les vies stop stop maintenant parce que à partir de cet instant mes chers amis au lieu de compter le nombre de temps et des années où tu as vécu à la même place tu as commencé à en fait dire béni soit l'éternel béni soit le tout puissant béni soit le roi de roi béni soit Allélohim Adonai béni soit le Dieu ressuscité béni soit mon Dieu qui m'a créé béni soit mon Dieu qui est ressuscité béni soit mon Dieu qui ne change pas béni soit le Dieu d'Abraham béni soit le Dieu l'incomparable béni soit le Dieu d'amour béni soit le Dieu vivant Adonai le prince de paix le père éternel Elohim j'en vais jurer et elle s'amore béni soit ce Dieu là béni soit ce Dieu et son nom et je suis béni soit ce Dieu quand il dit il accomplit béni soit ce Dieu quand il agit rien ne peut l'arrêter béni soit ce Dieu dont le nom n'est jamais changé béni soit ce Dieu pour la France pour l'Afrique pour la Caraïbe pour les nations pour le Canada pour la Suisse pour la Belgique béni soit ce Dieu pour les nations béni béni soit ce Dieu parce qu'on a attendu Canaan on était esclaves on était sous domination on était brisés cassés détruits mais maintenant mes chers amis non béni soit ce Dieu qui vient et qui exauce dans le nom et je suis oui mes chers amis béni soit ce Dieu quand il le perd il le perd d'une manière au moment où il agit au même temps d'autres personnes dans la famille même sainte bénéficient de cette opération au Rian Dao quand il agit s'il y avait malédiction elle est brisée quand il agit quand il y avait un joug s'il y avait un joug ce joug est cassé quand il agit s'il y avait un lien ce lien est défait quand il agit s'il y avait une condamnation tu es libéré car il dit l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle oui mes chers amis mes chers amis tu as compté le nombre de fois tu as été en échec et très peu de fois tu as été dans la joie très peu de fois tu as été dans le calme très peu de fois tu as été dans la paix mais maintenant regarde tu vas aligner le nombre de victoires que Dieu a fait pour toi à l'instant tu as commencé à noter ton propre témoïeuse parce que si tu lis dans la Bible tu as aujourd'hui le devoir de constater que ce qui est écrit te concerne de sot hé béni soit ce Dieu là si on dit le Dieu d'Abraham c'est ton Dieu aujourd'hui si on dit le Dieu et d'Esaïe c'est ton Dieu aujourd'hui et des maillons de baos béni soit son nom béni soit celui qui vient béni soit celui qu'on appelle le je suis c'est pour ça si tu avais été gravé détruit tu avais été gravé quelqu'un qui n'avangerait jamais c'est terminé le lien est rompu tu as le droit de saisir tes promesses ta destinée ton mariage ton travail ta bénédiction ton avancement ta progression ton témoignage ta qualification tu as le droit de récupérer ton diplôme parce que ça fait des années il dit alors au temps favorable il y a ce temps là et ce temps est arrivé ce soir il dit marrant du bisaine de bois et je vais te dire encore mieux dans le surnaturel la différence c'est que dans le surnaturel des choses de l'esprit hey c'est pas toi qui cherche les choses mais c'est ce que Dieu a programmé pour toi qui arrive jusqu'à toi il y a des moments où tu demandes à Dieu Seigneur comment faire Seigneur fais-moi grâce Seigneur donne-moi mais quand Dieu ouvre les robinets quand Dieu fait son opération et sa volonté parfaite de la même façon que tu n'as pas demandé un être de cette même façon ce que Dieu a prédestiné pour toi va courir jusqu'à toi ouvre seulement la porte je frappe oh my god je frappe c'est lui qui entend vous savez ce que ça veut dire je frappe au départ il dit frappez cherchez demandez ok vous demandez ce que vous voulez vous demandez le mariage de travail vous demandez les finances vous demandez vos relations et les statuts vous demandez un niveau de qualification professionnelle vous demandez la santé mais Dieu dit cette fois Apocalypse chapitre 3 Jésus dit je frappe il frappe et quand il va frapper il n'a pas besoin d'autre chose il n'a pas besoin d'autre chose il a besoin que tu ouvres pour qu'il rentre avec ce dont tu as besoin il va rentrer avec le plat il va rentrer avec ton miracle il va rentrer avec ta guérison il va rentrer avec ta délivrance il va rentrer avec ton exorcement je frappe je frappe je frappe je frappe je frappe je frappe ouvre ouvre et tu verras que l'hasard va sortir ouvre ouvre seulement et tu verras que ce que tu n'as pas ouvre ouvre il va changer ton nom de malheur en bénédiction il va changer ton nom d'Abraham à Abraham de Sarah à Sarah Jésus est tellement bon et il nous aime tellement et je le sais parce qu'il est venu mourir sur cette croix pour nous afin que la malédiction qui reposait contre nous soit brisée et vaincue et ce soir je vais prier particulièrement pour ces familles où les enfants n'arrivent pas à bien dormir vos enfants n'arrivent pas à dormir la nuit ils se lèvent et c'est des cauchemars c'est des malédictions des choses qui ont été prononcées contre vous dans certains cas c'est de la sorcellerie dans d'autres cas c'est parce qu'il y a une porte ouverte à des esprits méchants dans les maisons et ce soir au nom de Jésus Christ nous prenons autorité sur tout esprit méchant qui veut causer des troubles des cauchemars des terreurs de nuit dans la vie de ces enfants tu lâches ton emprise nous présents ta puissance par l'autorité du nom de Jésus tu dégages de leur vie tu dégages de leur vie afin que la paix règne Seigneur nous te remercions il y a beaucoup de témoignages qui entrent présentement beaucoup de témoignages sont après entrer Aurélie est-ce que tu es avec nous Aurélie si tu es là si tu pourrais juste commencer s'il vous plaît à nous raconter quelques témoignages qui sont entrés je vois beaucoup de témoignages de guérison oui effectivement il y en a vraiment beaucoup qui sont en train de rentrer Dieu agit vraiment avec puissance ce soir nous avons notre soeur Nelly en France elle souffrait terriblement du bassin mais quand le pasteur Marcel a dit de sauter parce que la douleur est passée mais elle dit que j'ai sauté et plus aucune douleur donc Nelly a été guérie du bassin nous avons également Joséphine en Belgique elle est dit que ça fait deux ans qu'elle avait la scoliose et elle souffrait vraiment tous les jours elle ne pouvait pas être trop longtemps active à cause de cette scoliose mais en regardant le direct elle a senti sa colonne se déplacer et toute la douleur a disparu nous avons également Karim de Côte d'Ivoire il dit en fait que la douleur la douleur c'est au bas de son dos et la douleur durait ça fait maintenant deux ans et là la douleur a disparu alors qu'on est en train de prier vraiment gloire à Dieu nous avons en Belgique également un témoignage il dit je remercie le Seigneur de ma guérison au genou droit je souffrais de ce genou depuis plusieurs mois et aujourd'hui je suis complètement guérie grâce à Dieu on a également une guérison totale au niveau du dos ça c'est Axel de la Côte d'Ivoire on a au Togo l'ami qui a été baptisé du Saint-Esprit ce soir il a commencé à parler en langue et on a également Francine franchement il y en a plein 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 Francine de Côte d'Ivoire elle dit j'ai reçu une guérison instantanée à l'épaule droite elle avait fait une chute en 2007 et son épaule s'était déplacée et il y a deux mois la douleur a ressurgi c'est ce qu'elle nous écrit et tout à l'heure alors que le pasteur Marcel a déclaré ton épaule est guérie et bien la douleur a complètement disparu la douleur de Francine en Côte d'Ivoire Prissy de France également a reçu une guérison ce soir elle avait mal au bas du dos là on constate qu'il y a plusieurs personnes dont le dos a été rétabli et elle ça faisait plus d'un an qu'elle avait ce mal et là lorsqu'on a prié mais elle a été guérie en fait sa douleur a complètement disparu pareil pour Anne Joyce de l'Allemagne qui a reçu également une guérison mais elle en fait elle nous dit la douleur était plus intense au niveau de son cours de droit elle avait des douleurs musculaires elle n'arrivait pas vraiment à tendre le bras parce que ça faisait mal et là elle ne ressent plus rien on ne peut que dire gloire à Dieu devant autant de témoignages durant ce live merci beaucoup Aurélie je veux juste vous encourager à pouvoir envoyer vos témoignages si c'est une délivrance que vous avez reçu soiréedusurnaturel.com vous allez pouvoir nous envoyer votre témoignage sur le formulaire qui est là vous allez pouvoir aussi possiblement vous prendre des appels durant cette soirée de vous qui avez vécu une touche de la part du Saint-Esprit parce qu'on veut donner la gloire à Dieu on fait ça pour que Dieu soit élevé afin que son peuple soit édifié fortifié guéri on veut qu'on puisse jouir de tout ce que Jésus nous a acquis au travers de l'oeuvre de la croix tout ce qu'il a fait pour nous ça nous revient et ce soir pourquoi on le fait c'est parce que vous puissiez recevoir votre percée que vous avez besoin Satan a eu ses pattes sales sur votre vie beaucoup trop longtemps et ce soir c'est le soir du rétablissement c'est le soir où les choses changent au nom de Jésus Christ Amen vous savez je priais avant cette émission vous savez il y a des moments il y a une sainte colère qui monte en vous on est le peuple de Dieu on n'est pas n'importe qui il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sur les serpents les scorpions il nous a donné le pouvoir sur l'autorité et l'autorité sur la puissance du diable frères et sœurs je ne sais pas si vous réalisez mais il y a des fois dans ma vie en fait où je peux laisser le diable venir et marcher le diable venir et régner mais ce soir je prie qu'on puisse se lever là où on est et réaliser ce qu'on est réaliser ce qu'on a un soir je suis rentré du travail et ça faisait des mois j'ai déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises pour ceux qui suivent mais mon fils avait été atteint de la gale et la maladie ça faisait à peu près 3-4 mois qu'elle était là il ne dormait plus la nuit il y avait des sillons qui se créaient sur son corps il saignait la situation était horrible et un soir je suis rentré et j'ai trouvé ma femme en train de chanter et de louer elle m'a dit c'est fini avec la gale je lui ai dit mais pourquoi tu as dit que c'est fini elle a dit parce que ce soir il s'est passé quelque chose dans mon coeur j'ai dit trop c'est trop Satan au nom de Jésus Christ de Nazareth lâche mon fils elle a cru elle a déclaré avec autorité et cette maladie a été désintégrée et dès le lendemain matin mon fils avait des cloques sur son corps qui sortaient c'était les bestioles les araignées qui étaient à l'intérieur de lui qui étaient mortes en fait et je veux vous encourager maintenant Jésus a dit par les meurtrissures de Jésus nous avons été guéris le prix a été payé l'oeuvre a été accomplie à la croix le Seigneur est monté à la droite de Dieu et ce qu'il a accompli est véritable maintenant par ces meurtrissures nous avons été guéris si nous sommes guéris comme le pasteur Marcel l'a dit là c'est le moment de prendre c'est le moment de saisir c'est le moment de confesser c'est le moment de déclarer Satan lâche ma vie retire-toi retire-toi maladie quelle que soit ta maladie là où tu as tu as des problèmes au niveau des yeux maintenant avec foi oh c'est le soir de ton miracle maintenant avec foi reçois et crois simplement au nom de Jésus Christ de Nazareth que les yeux maintenant s'ouvrent oeil ouvre-toi ouvre-toi myopie pars au nom de Jésus tu es là et il y a une maman il y a une maman une grande faiblesse a rempli ton corps ça fait ça fait plusieurs années tu es faible ton corps est vidé de force tu commences à te lever le matin et à peine tu t'es levé la force a déjà quitté ton corps et maintenant le Saint-Esprit au nom de Jésus Christ redonne la vie redonne la force redonne la vigueur tu sens une puissance du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds te traverser la maladie est partie l'esprit qui suffonnait qui prenait qui aspirait tes forces te quitte maintenant cette maladie qui te rongeait t'a quitté au nom de Jésus la main du chirurgien se pose maintenant sur toi là où tu es dans ton salon là où tu es dans ta chambre la main du divin chirurgien la main du Dieu tout puissant la main du Dieu créateur là où tu es elle vient opérer la tumeur elle vient opérer tes yeux elle vient opérer tes oreilles maintenant tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus Christ de Nazareth là où tu es tu n'as pas d'effort à faire reçois simplement sois guéri sois guéri sois libéré totalement Alléluia ok je veux je veux qu'on puisse passer c'est ça que j'attends j'attends il est prêt il est prêt aïe 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 le Saint-Esprit a besoin de toi le Saint-Esprit a besoin de toi voici la visitation de Dieu sur ta vie écoute-moi bien voici la visitation de Dieu qui arrive sur ta vie voici la visitation de Dieu qui arrive sur ta vie la visitation par l'Esprit de Dieu va t'inspirer les sujets pour lesquels tu dois porter devant la face de Dieu aïe 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 et le Seigneur va créer au fond de toi toute la matière qu'il faut la force qu'il faut l'onction qu'il faut l'autorité qu'il faut la puissance qu'il faut dans la visitation du Saint-Esprit on dit surnaturel surnaturel veut dire au-dessus du naturel et il n'y a pas mieux dans le surnaturel que l'œuvre du Saint-Esprit c'est pour ça à l'instant le Saint-Esprit ne va pas seulement s'arrêter simplement à une vision à une inspiration mais il va avoir ce qu'on appelle l'accès l'opération de tout l'univers des dons de Dieu arrive pour toi pour que tu aies accès de ça tu as saisi ce qui est pour toi saisi le parler en langue saisi peut-être cet enfant de 5 ans a parlé en langue pour son anniversaire mais toi non seulement tu peux en langue mais tu vas prophétiser voici la plénitude de Dieu arrive la plénitude de Dieu descend maintenant là où tu te trouves pour d'autres c'est comme une chaleur pour d'autres c'est comme un souffle léger pour d'autres c'est comme une secousse parce que le jour de la Pentecôte il y a eu tous ces mouvements c'est pour ça que l'Esprit de Dieu est en train de prendre le contrôle de ta vie en l'instant et cela va créer en toi une force une détermination une assurance une notion particulière de sorte que ce qui sort de ta bouche soit multiplié par la grandeur de Dieu d'accomplir et de toucher au-delà des limites ou même au-delà de ce que tu vois ça veut dire qu'à l'instant où nous sommes ici là où toi tu te trouves je ne sais pas dans quelle région du monde mais l'Esprit de Dieu qui descend ici sur ce plateau oh y'ont de bar hé arrive jusqu'à dans ton salon arrive dans ta voiture arrive jusqu'à remplir ta vie de sorte que frère tu sois jusqu'à rempli débordé tu vas déborder tu vas remplir jusqu'à déborder ça va couler au travers de toi ça va se déverser de partout tu n'ouvres même pas la bouche le message déjà sort ça veut dire que celui qui attend que Dieu parle au travers de toi avant que tu ouvres la bouche il a l'inspiration de ce que tu vas dire aïa aïa quand tu lèves la main tu n'as peut-être rien dans la main juste avec tes cinq doigts mais quand tu lèves la main frère c'est une clé dans ta main quand tu lèves la main c'est l'épée de l'esprit quand tu lèves la main c'est la flamme de Dieu quand tu lèves la main c'est la puissance de Dieu quand tu lèves la main c'est la gloire de Dieu quand tu lèves la main c'est l'autorité de Dieu quand tu lèves la main c'est la plénitude de Dieu quand tu lèves la main c'est l'action de Dieu quand tu lèves la main c'est le toucher de Dieu quand tu lèves la main oh my god c'est pour ça là où tu te trouves depuis ton salon depuis l'endroit où tu es voici la puissance de Dieu pour toi ça va chauffer voici la gloire de Dieu dans ta vie écoute le message que Dieu est en train de construire en toi que tu es en train de donner depuis des années et graver cela au fur et à mesure dans ta vie a commencé à prendre forme de sorte que ça soit rempli au fond de toi et maintenant ça va exploser de partout tu ne pourras pas dormir avec tu ne pourras pas te cacher avec ça veut dire lève-toi brille et une réalité de sorte que ce qui est allumé en toi va s'éclairer tu vas briller tu ne peux plus te cacher, tu vas briller Saint-Esprit ce rendez-vous va susciter trois choses un va remplir ta vie pour qu'un c'est qu'il était mort en toi comme Ézéchiel 37 retrouve vie parce que la Bible dit ossement desséché ruine tous les éléments constituant une armée ont été mis en place par l'action du Saint-Esprit et pour que le souffle de Dieu soit à l'intérieur de ces ossements pourrait donner vie deux dans la plénitude dans l'action du Saint-Esprit Dieu va tellement te remplir frère que ce qui arrive sur ta vie va impacter va bousculer va toucher va agir va opérer va rayonner je connais ton nom je sais par la révélation de Dieu je connais ton nom je sais même dans quel pays tu te trouves mais je me retiens ça fait trop d'années tu es resté caché là où tu es si tu obéis à Dieu à sa deuxième partie tu verras que Dieu va t'utiliser il va t'équiper de sorte que frère là où Dieu voudra que tu ailles il créerait les dispositions les moyens l'endroit les personnes les tâches le mandat qu'il faut donc au-delà de tes attentes tu vives la plénitude la gloire de Dieu troisième point oh my God troisième point maintenant c'est maintenant ce n'est pas hier ce n'est pas demain c'est maintenant frère on n'est plus dans l'attente à se dire qu'on attend qu'un jour quelque chose se passe non parce qu'aujourd'hui le diable ne dort pas les ténèbres ne dorment pas ils sont en activité alors Dieu dit maintenant tu as trop dormi c'est maintenant c'est maintenant et si tu dors il va te réveiller c'est pour ça il va lever une armée des sentinelles des sentinelles qui vont veiller des sentinelles qui vont prier des sentinelles qui vont intercéder des sentinelles qui vont se lever une armée des sentinelles la combinaison des deux c'est fort une armée c'est puissant mais des sentinelles parce que quand elles sont en marche il n'y a rien qui passe les oeuvres de l'ennemi sont démasquées les pièces sont démasquées les attaques sont repoussées et ces sentinelles que tu es que vous êtes frère tu dis à Judéon va avec la force que tu as par le Saint-Esprit toi tu ne fais qu'obéir et le reste voici la plénitude de Dieu reçois là où tu es par l'action du Saint-Esprit reçois tu peux lever la main devant l'écran caméraman tu peux zoomer ma main s'il te plaît je demande à la technique de zoomer la main merci encore 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 wow yes voici par l'imposition de main qui n'a pas besoin d'être sur ta tête mais seulement ici ici dans un studio Seigneur à l'instant ce n'est plus moi qui vis ce n'est pas ma main c'est ta main qui touche c'est ta main qui touche touche par ta main de l'onction touche par ta main de gloire touche par ta main de feu touche par ta main reçois cela sur ta tête la gloire de Dieu la visitation de Dieu le son de Dieu ça s'opère dans ce que tu reçois c'est l'œuvre du Saint-Esprit tu lèves la main d'ici et dis à Dieu Seigneur enlève ma main que ce soit ta main Seigneur quand je parle c'est ma bouche qui parle mais Seigneur c'est toi qui inspire et mieux encore tu as dit à Moïse ta bouche sera ma bouche alors père je mets maintenant je lève cette main et dans ta maison tu reçois dans ton salon tu reçois dans ton bureau tu reçois reçois maintenant parce que 2020 c'est une étape de ta vie et ce qui est en train de s'opérer c'est que Dieu te consacre Dieu te touche la puissance du Saint-Esprit et reçois reçois à l'instant même à l'instant même mon pays mon pays reçois reçois et tu verras que ce ne sera plus de larmes de douleur que tu vivras ce sera de larmes de joie car le Seigneur n'a pas regardé qui tu étais il a regardé ce que tu vas devenir il a regardé ce qu'il en t'a préparé sur ta vie les gens t'ont rejeté les gens ont douté de toi personne n'a cru ce que Dieu faisait en toi mais regarde ce que Dieu entend faire tu entendes te montrer que ce rendez-vous est sans fin qu'il fait grâce à qui il veut c'est pour ça qu'il a promené ses regards de gloire sur toi et des faveurs sur toi au reçoit et des maillons du pire dans le baptême du Saint-Esprit dans le feu du Saint-Esprit ça va brûler ça va chauffer ça va commencer à sautiller là-bas je risque même de courir et de crier téléphoner aux autres pour dire Jésus est puissant parce que ce ne sera plus la femme de peur l'homme de doute le jeune de crainte mais ce sera l'instrument de Dieu en flamme car dans les derniers jours dit Dieu je répandrai je répandrai de mon esprit et aujourd'hui il répand son esprit sur toi reçois il posera les mains au malade sur un guéri tu ordonneras au paralytique il marchera tu commanderas l'esprit de folie l'esprit s'enfuira tu ordonneras l'esprit de schizophrénie qui s'enfuira tu ordonneras l'esprit de chaque qui s'enfuie il s'enfuira quand tu passes c'est Dieu qui te précède les anges de Dieu seront une activité autour de toi je prie maintenant que par l'action du Saint-Esprit tu vois l'instant voilà une force aïe 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 ton corps a comme bousculé tu secouais dans tous les sens c'est normal n'ayez pas peur tu projettes par terre n'ayez pas peur aïe 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 tu sentis n'ayez pas peur la panne tu couches est-ce qu'elle est une réalité dans ta vie à l'instant aïe 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 au même moment que le Saint-Esprit est en train de te toucher à l'instant il est en train de te parler il dessine les quatre nations devant toi il n'y aura pas un lieu où Dieu est en train de te montrer Dieu est en train de te préparer un lieu que Dieu est en train de te graver dans ton coeur sans que tu ne puisses aller marque-le obéis simplement parce que dans l'enchant du Saint-Esprit dans la puissance de Dieu ce qui en train de se passer est tellement dans l'action divine de l'Esprit que si tu regardes avec tes yeux tu ne vas pas comprendre mais si tu crois simplement que ce qu'elle dit il a la puissance pour le réaliser au-delà de dire au moment où tu l'entends ce qu'il a déjà accompli au moment où tu as entendu la voix de Dieu ce qu'il a déjà accompli au moment où tu as entendu Dieu dire je t'envoie en Asie c'est que déjà l'Asie est prêt à recevoir la puissance de Dieu au travers de toi au moment où Dieu t'a dit l'Afrique c'est que déjà les esprits qui étaient dans cette région où Dieu t'envoie s'enfuient avant même que tu arrives non mon Dieu et tout le lieu où tu fous la plante de ton pied hé 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 des barres de bise il est temps qu'on dans l'esprit dans la plénitude de Dieu nous puissions aller reconquérir tout ce que l'ennemi nous a volé on doit aller les gars on a une équipe de se lever des femmes doivent se lever des familles doivent se lever et dire on ne veut plus vivre sous le jour de la malédiction nous sommes maintenant la tribu de l'éternel nous réclamons la tribu une tribu bâtie une tribu construite et dans la plénitude de Dieu ça descend de la tête jusqu'au pied l'enfant que tu as confié à Dieu même si aujourd'hui sa vie est bizarre le saut de Dieu est sur lui cette femme qui est ta maman que tu as confié à Dieu même si elle lutte avec la maladie le témoignage de Dieu va s'accomplir sur sa vie cet homme que tu as confié à Dieu même s'il est encore sous l'alcool il va servir Dieu quand tu étais enceinte l'enfant était dans le ventre tu as dit à Dieu Père comme Anne donne-moi un fils donne-moi un enfant si cet enfant naît il te servira certes il y a eu des situations difficiles tu t'es retrouvé amoindri dans la capacité à prendre soin dans les moyens à prendre soin mais ça ne change rien que Dieu lui il a gravé cela l'alliance lorsqu'il y a la plénitude de l'esprit il y a l'alliance lorsqu'il y a la plénitude de l'esprit il y a l'autorité lorsqu'il y a la plénitude de l'esprit tu es comme rempli tu sens au fond de toi que la timidité la frontière de la timidité tombe tu sens au fond de toi que la crainte s'en va il y a une assurance qui sort de nulle part il y a une détermination qui sort de nulle part tu oses pas parce que simplement tu veux faire voir les autres mais parce que Dieu l'esprit de Dieu a créé en toi une œuvre plus que l'œuvre naturelle là où les yeux sont limités à voir l'œuvre du Saint-Esprit t'emmène à voir plus loin tu sais seulement tu sais que tu sais que tu sais que tu sais que aïe tu sais que tu sais que pas de par quelle manière tu sais pas à quel moment tu ne sais pas mais tu sais une seule chose tant qu'il y a l'Esprit de Dieu là où il y avait nos entrées là où c'était marqué impossible là où c'était marqué blocage lorsque le saut de Dieu arrive tu n'as pas peur de Goliath tu n'as pas peur des sorciers non à l'époque tu fuyais il fallait que tu fuis il fallait qu'entendre le nom de certaines pratiques tu allais te cacher mais ce qui est en toi le plus fort et puissant comme le petit David à un moment donné vous savez au rayon de bord une fois qu'il est rempli la puissance du Saint-Esprit il regarde de Goliath comme moins que rien pour sa vie mes amis vous savez pourquoi parce que si Satan habite si le démon habite en Goliath et que Dieu habite en David c'est normal que David ait un regard sur David sur Goliath comme quelqu'un qui est déjà vaincu oh là est-ce que le Saint-Esprit vient en toi Paul dit je ne peux tout par celui qui me fortifie au même moment la force de Dieu vient en toi prends cette force elle est pour toi elle sera en toi quand tu vas aller vendre quand tu vas aller travailler même de ton visage tu brilleras tellement et l'éclat de Dieu sera sur toi et ça commence toi qui as pris pour toi c'est pour toi quand tu es démon ramasse encore plus Max 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 et mieux encore frère cette flamme divine entoure ta vie et se propage au travers de ce qui sort de toi c'est pour ça qu'on peut d'ici par le Saint-Esprit on peut prier il est malade peut être guéri pourquoi parce que la distance oui c'est nous nous avons besoin de prendre l'avion pour aller quelque part nous avons besoin de nous déplacer en voiture nous avons besoin de marcher pour aller de lieu en lieu mais la puissance du Saint-Esprit n'a pas de zone de déplacement à l'instant au même moment c'est pour ça que tu as visité là où tu es c'est pour ça que tu as touché là où tu es c'est pour ça que tu as rempli là où tu es c'est pour ça que tu parles la langue là où tu es c'est pour ça que tu prophétises là où tu es c'est pour ça que tu as guéri là où tu es c'est pour ça que tu as béni là où tu es c'est pour ça que tu as sécoué là où tu es Hey ! L'Abbé dit, le lieu où ils étaient, un livre de actes, trembla. Quand l'atmosphère spirituelle saisit le lieu, dans l'atmosphère spirituelle de Dieu, s'écoule le lieu. La négativité, le blocage, le doute, la médiocrité, le ridicule s'en va. Là, il n'y a plus de limites. S'il y avait un mort, leur mort revient à la vie. Parce qu'au moment où l'atmosphère de Dieu a rempli le lieu, dans le livre du Chronique, l'Abbé dit, lorsque le sacrificateur a fini de faire l'opération de l'Holocauste et de le freiner à l'éternel, dans le lieu très sain, la nuée de la gloire de Dieu est descendue. Et lorsque cette nuée s'empare de l'endroit où on est, tout se met en ordre, de telle enseigne que même le sacrificateur ne pouvait même pas tenir encore tellement cet effort. C'est pour ça qu'à un moment, on est secoué comme ça, on est assis, on a une cour de larmes dans le cœur, dans les yeux, on a le cœur qui brasse, on a les mains qui sont enflammées, les mains qui bougent dans tous les sens. Une visitation tellement divine, mais puissante, inexpliquée. La seule chose, on ne fait que seulement lever la main et rendre grâce. Et souvent, on nous voit avec les larmes aux yeux, simplement. Mais parce que l'opération de Dieu prend le contrôle de la situation. et la seule chose rentre en ordre. « My own, the bees and the bow and the brave. » On va aller à quelques témoignages. Aurélie, si tu es là, s'il vous plaît, on va juste prendre encore trois ou quatre témoignages parce que le temps file ce soir et on veut pouvoir, comme on l'a dit, donner de gloire à Dieu, parce que Marcel, c'est une partie auquel il avait « out » la plénitude du Saint-Esprit. Et Aurélie, si tu es là, tu peux… Aurélie, tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien, Frank. Excellent. Et puis, on a reçu encore d'autres témoignages, je les vois entrer, entrer, entrer encore, mais je te laisse la place pour trois ou quatre et je vais reprendre la parole. Merci. Oui, et puis on a Brigitte, en fait, de la Côte d'Ivoire qui nous écrit qu'elle était bloquée au dos depuis des années et elle n'arrivait pas à se mouvoir normalement. Et là, au début du live, elle a senti la disparition de sa douleur et actuellement, elle coure, elle saute, elle danse. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Brigitte de la Côte d'Ivoire. Ce soir, nous avons également quelqu'un du Congo, Daniel du Congo, qui dit « Je suis guérie d'une douleur intense à mon épaule gauche. » nous avons également Esther de France. Esther a dit qu'elle a été diagnostiquée d'une atroce depuis un an et depuis quelques jours, elle dit qu'elle faisait des crises de douleur. Et là, dès que la prière a commencé, mais tout est parti, la douleur a complètement disparu. Nous avons également du côté du Bénin, Maureen, elle dit « Je suis en convalescence depuis quatre mois en raison d'un AVC. J'ai des douleurs à la nuque et au cou et depuis la prière, je suis libre. » Amen. Merci Aurélie. Vraiment, on veut remercier le Seigneur pour ce qu'il fait. Je viens de me faire dire ici, on a eu quelques problèmes avec YouTube, la connexion, mais là, c'est revenu. Partager, 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 c'est tellement important. Sur le réseau satellite, vous êtes toujours avec nous, il n'y a pas eu de problème, mais pour ce qu'il y a de l'Internet, faites juste repartager à tous vos amis, tous vos contacts. On était montés dans les 13, 14 000 personnes sur YouTube et là, ça remonte, ça remonte, ça remonte, je vois les personnes, les chiffres augmentent, mais repartager jusqu'à la fin parce que ce n'est pas fini ce que Dieu avait prévu de faire, il n'a pas encore terminé. Pasteur Marcel, tu voulais reprendre la parole. Oui. En fait, pendant que je parlais de la puissance du Saint-Esprit, je pense à quelque chose était bouleversé en moi pour une personne qui est couchée à l'hôpital. T'as un rendez-vous médical important, d'opération important, t'es couché, tu es inquiet. J'aimerais te dire, fais confiance en Dieu parce que quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, justement, c'est pour dépasser les frontières et les lignes et te toucher là où tu te trouves couché dans le nom de Jésus de Nazareth. Et ce qui risque de se passer dans l'action du Saint-Esprit, c'est à Mickaël et Franck, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me... Je ne sais pas dit que ça me fait peur, mais il y a une libération de l'onction qui va créer dans chaque famille, dans chaque région du monde, comme des hommes et des femmes qui vont aller dans beaucoup d'endroits, centres commerciaux, n'importe où, vont commencer à demander aux gens infirme, lève-toi et marche. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer. On dit souvent une page nouvelle se tourne. Moi, je dis non. un livre a changé. Un livre a changé. Et dans ce livre, c'est l'écriture des oracles pas à raconter à ceux qui se vivent. il y a une notion qui libère, qui libère une génération. Les jeunes, les personnes âgées, les femmes, même ceux qui vendent, tout à coup, vont arrêter dans leur commerce tout de suite et dire, pendant qu'ils sont en train de prier pour commencer leur commerce, quelqu'un va tomber par terre de conviction de péché. Sous la conviction du Saint-Esprit maintenant, vous qui étiez stérile. Ça faisait 1, 2, 3, 6, 7, 8 ans. La situation persistait. Si vous êtes un couple là, prenez-vous par la main maintenant. Au nom de Jésus-Christ, on brise toute malédiction, toute maladie, stérilité, esprit de stérilité. Si c'est spirituel, tu quittes le corps. Je commande la guérison au nom de Jésus, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce que ça quitte, ça lâche, ça lâche vos corps. Vous allez passer à l'acte dans l'amour et vous allez voir le fruit en sortir parce que les enfants sont une bénédiction, dit le Seigneur. Les enfants sont votre partage, dit le Seigneur. C'est fait. ton fils qui était parti de la maison, qui avait été arraché, le Seigneur le ramène, il va revenir, un, se convertir, demander pardon, mais aussi, la promesse qui est sur lui va s'accomplir. Et je viens de comprendre qu'il y a eu tellement de monde à se connecter à ce life que ça crée une sorte de chose, mais vous qui êtes chez vous, même après cette émission en live, tu peux réécouter. Mais ce que je voudrais te dire, ton miracle, tu le saisis. Oui. Saisis-le. Ramasse-le. Ramasse-le. Le Seigneur a gravé quelque chose. Il a gravé. Il a gravé. Je laisse la place pour le... On continue du moins. On l'appelle la conversion. Parce que si ces choses se passent, toi qui avais lâché la main de Dieu, qui avais refroidi, qui avais peut-être découragé, peut-être que tu avais été déçu par une église, un pasteur, un homme de Dieu, peu importe dans ta marche, je crois que c'est important. le pasteur Michael, pour le Seigneur plus ça. Je vais juste reprendre la main tout de suite, pasteur Marcel. Et en fait, plusieurs d'entre vous, ce soir, vous avez déjà été commencés à être touchés par le Saint-Esprit. Dans cette section où le pasteur Marcel a prié, pour vous qui avez besoin d'être rempli, beaucoup s'étaient refroidis. S'étaient devenus de la religion. Je le sais, que je le sais, que je le sais par discernement. Il y a tellement, vous êtes des milliers où est-ce que c'est devenu de la religion. Pour certains, c'est rendu de la superstition. C'était plus une foi en un Dieu vivant, c'était rendu la routine, la religion, c'était rendu des dogmes, des rites. Et ça renverse dans votre vie ce soir parce que vous avez la révélation de qui est Jésus-Christ. Hé, ma robin! Jésus s'est révélée à vous! Et il veut cette relation avec vous. Vous qui étiez refroidis, vous êtes à l'église les dimanches matin, mais il n'y a rien. Il y a plus, il y a déjà eu cette inspiration, ce désir de se rapprocher de Dieu. Mais depuis des années, c'était parti. Ce que je sais, c'est que ce soir, l'Esprit de Dieu a agi dans votre maison. Si c'est votre mari qui a été touché, si c'est vous qui avez été touché, si c'est votre femme qui a été touchée, l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Et ce soir, je peux vous dire avec conviction qu'en la parole de Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce soir, il s'attend à ce que toi, en retour, tu donnes ta vie. Tu dis, Seigneur, voici ma vie. Ma vie, je la mets entre tes mains. J'ai terminé de retenir, j'ai fini de vouloir contrôler, de diriger. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Et ce soir, je redonne ma vie entre tes mains. Je lâche prise. J'arrête de vouloir m'accrocher à ma vie comme si elle m'appartenait. Parce que tu le sais au plus profond de toi qu'il n'y a aucune paix. Il n'y a aucune joie. Il n'y a rien qui peut te dépasser, surpasser. Une vie qui est dédiée, donnée, consacrée à Dieu. Les richesses de ce monde ne valent rien, strictement rien. La parole déclare qu'elle donnerait un homme en échange de son âme. Qu'est-ce que ton âme vaut ce soir, je te le dis? Je te pose la question, quel prix vas-tu mettre sur ton âme? Dieu a mis un prix, le prix de Jésus-Christ sur cette croix. Et quand il est mort, les bras comme ça, quand il est décédé et ses bras étaient écartés, c'est la pensée que les gens ont de Jésus, c'est Jésus sur cette croix. Il est mort, les bras ouverts. Et ses bras sont encore ouverts aujourd'hui. Ce que tu as à faire, tu le sais. Ce que tu as à faire, tu le sais. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin de se reconsacrer à Dieu. Vous avez besoin de retrouver cette passion. Le feu qui était là autrefois va être animé au nom de Jésus ce soir. Seigneur, on te remercie. Et à toi qui n'as jamais fait la paix avec Dieu. À toi qui n'as jamais dit adieu, Dieu, je te veux comme mon roi. Je m'abandonne et entre tes mains complètement. Tu n'as jamais pour la première fois de ta vie ce soir, peut-être c'est un ami qui t'a invité, peut-être c'est ta famille qui t'a invité, peut-être t'es réuni. Vous êtes 10, 12, 15 dans une maison, dans une demeure, dans la rue, je ne sais pas où vous êtes. Mais il y en a plusieurs parmi vous. Barot, t'es l'ébassé. La conviction du Saint-Esprit est sur vous en ce moment. Et vous êtes là et les larmes coulent. Mais c'est des larmes, c'est des larmes de joie. Et en même temps, c'est des larmes qui parlent fort, qui vont dire Seigneur, mon Dieu, me voici. J'ai fini de retenir. Je veux vivre ce que mon frère, ce que ma soeur, ce que mon oncle, ce que ma tante, mon ami, ce qu'il vive. Je veux le vivre aussi. Et ce soir, je veux t'inviter. Il n'y a absolument rien de préparé de tout ce qu'on fait. Ce soir, je veux t'inviter là où tu es. Tu sens la conviction du Saint-Esprit qui est là sur ta vie. Ça pèse sur tes épaules. C'est lourd sur toi. Mais tu le sais que tu le sais que tu dois t'abandonner flé sur le genou. Si tu dois te mettre à le genou là où tu es en ce moment, en cet instant, mets-toi sur tes genoux et dis, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Répète-le après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Dieu, je me repas de tous mes péchés. Je veux que tout ce qui était inscrit contre moi dans tes registres célestes, je veux que tout cela soit effacé par le sang de Jésus. Vous savez, il y a eu un remède, il y a eu un médicament pour le péché de l'homme et ce médicament, ce remède éternel, infaillible, qui est toujours là, constant, qui coule encore aujourd'hui, qui est encore efficace aujourd'hui, par lequel nous pouvons être sauvés, ce remède, c'est le sang précieux de Jésus. Et ce soir, tu vas mettre ta foi dans le sang de Jésus. C'est ce que tu vas faire, tu vas dire, Jésus, ton sang a coulé pour moi. Sur ce coin, il t'a pris la malédiction, la maladie, toute la condamnation qui reposait contre moi. Tu l'as porté à ma place. Et ce soir, qu'est-ce qui vient de se passer? Quand tu cries à l'éternel, ton Dieu de tout ton cœur et que tu vas à lui avec un cœur sincère, un cœur repentant, je ne ris pas, c'est parce que je suis tellement heureux. Quand tu vas vers Dieu de tout ton cœur, à un instant, à une fraction d'une seconde, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même, vient habiter dans ton cœur. Tu deviens ce que Paul dit, le temple du Saint-Esprit. Dans Corinthien, il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et du moment que le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur, dans ton corps physique, dans ton esprit plus précisément, il commence une œuvre extraordinaire. Il te transforme de l'intérieur vers l'extérieur et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Les choses que tu disais, tu n'arrêtais pas de calomnier, tu n'arrêtais pas d'écraser les autres, tu voulais être dur, tu étais méchante avec tes enfants, méchante avec ton mari, méchant avec les autres, tu voulais tout pour toi, tu étais orgueilleux, prétentieux, tu faisais la médisance constamment, c'était là, c'était... Le Saint-Esprit va commencer à te transformer de l'intérieur vers l'extérieur et ça, c'est surnaturel. C'est ce que des milliards de personnes sur cette terre ont vécu depuis le début, depuis le commencement. Ils ont été... Nous sommes, nous trois ici sur le plateau, nous avons été justifiés à cause de notre foi en Jésus. Ce n'est pas par aucun œuvre afin que personne ne se glorifie. Tu ne peux rien faire... Tu ne peux pas faire d'assez puissant, d'assez fort, assez régulièrement, non. C'est par ta foi en Jésus que tu es sauvé. Ce soir, envoie-nous le témoignage que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand miracle. Quelqu'un qui aurait été guéri du cancer mais qui meurt sans Jésus, ça va quand même en affaire. Il y a un affaire qui est vrai. Il y a un ciel qui est vrai. Il y a un sauveur. Il y a un seigneur. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Fais de lui ton maître, ton roi, ton seigneur dès ce soir. Aurélie, est-ce que tu es là? Je suis là, Frank. Le temps file. On doit continuer. Le temps file. Frères et sœurs, si vous nous suivez sur Satellite, on va continuer encore quelques temps. Sur Internet, restez avec nous. Ce n'est pas terminé. On va prier encore une autre fois. Le pasteur Marcel va prier. et Mickaël va prier. J'avais prié encore une autre fois pour différentes choses. Restez avec nous jusqu'à la toute fin. Mais Aurélie, est-ce qu'on a des témoignages qui vont rentrer encore? Oui, et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre extraordinaire qu'il est en train de faire ce soir dans la vie de plusieurs personnes. Nous avons Raïssa de France qui nous écrit que ça faisait dix mois qu'elle avait des bourdonnements dans l'oreille droite suite à un accident. En fait, elle dit que le pasteur Marcel, il a dit tout à l'heure, en fait, il a dit que les bourdonnements disparaissent maintenant. Et là, elle a commencé à ressentir une forte chaleur dans l'oreille pendant plusieurs minutes. Et elle dit, j'ai commencé à bien entendre avec mon oreille droite qui est touchée depuis dix mois. J'ai crié, mon oreille est guérie et tout. Et toute sa famille s'est réjouie, en fait, de ce que le Seigneur a fait ce soir pour cette oreille qui a été guérie. Et puis, nous avons, également, Daniel, qui dit, je suis guérie d'une douleur intense de mon épaule gauche. On a l'oreille de la Côte d'Ivoire qui dit qu'elle avait des douleurs dans les seins et ces douleurs sortaient du côté de son épaule. Et à l'instant, elle ne sent plus aucune douleur. Elle sent plutôt comme un feu au-dedans d'elle. Oui, l'Esprit de Dieu est en train d'agir avec puissance. Nous avons Dina du Burundi qui nous écrit qu'elle avait une douleur au genou parce qu'elle avait fait un accident de circulation il y a plusieurs mois et là, la douleur a complètement disparu. Elle qui ne pouvait plus s'agenouer, mais aujourd'hui, elle a été capable de le faire par la grâce et la puissance de Dieu. et Nathan de Côte d'Ivoire a été baptisé du Saint-Esprit. Nadia de Côte d'Ivoire a été guérie instantanément de douleurs très fortes dans ses poignets et des maux de yeux qu'elle avait également, des maux d'yeux. Elle a été guérie et là, elle nous dit que pendant que Mickaël était en train de prier en fait pour les yeux, elle a ressenti une forte douleur à ses yeux et puis en quelques secondes, la douleur a complètement disparu. Elle a été guérie. Nous avons Nariyam du Mali qui dit que ça faisait un an qu'elle souffrait de douleur au pied. Elle ne pouvait pas marcher longtemps à cause d'une fracture au niveau de son coccyx. Les médecins ont dit qu'elle devait être opérée mais ce soir, elle a été guérie. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Et il y en a encore plusieurs de témoignages comme ça, Frank. On a eu Hollande en Côte d'Ivoire et elle nous dit que suite à un accident, elle avait très mal au cou et les douleurs vraiment allaient de la tête au cou et même jusqu'à son dos. Et là, lorsque le pasteur a prié, je sentais comme mes os craqués dans le cou et plus aucune douleur. Amen! Merci, merci Aurélie. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Je vois, ça continue d'entrer. Il y en a des centaines, ce que je vois dans les chiffres ici. Oui. Je veux encourager chacun de vous. Je n'ai pas menti quand j'ai dit que c'est le plus grand des miracles, la nouvelle naissance. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu t'es reconsacré à lui, je veux que tu nous écrives. Nous voulons le savoir, nous voulons donner gloire à Dieu, nous voulons pouvoir, si possible, vous aider dans une certaine direction pour une église, pour un endroit où est-ce que vous pouvez aller, pour pouvoir vous donner la main dans le début de votre marche chrétienne. peut-être que vous avez des amis autour de vous, mais EMCI TV veut être là pour vous, pour pouvoir vous aider. C'est la raison pour laquelle nous vivons. C'est la raison pour laquelle nous existons. C'est pour voir Dieu se glorifier de différentes façons, mais nous voulons voir des gens être nés de nouveau. C'est pour ça qu'on est là. Et puis, je veux vous rappeler, vous pouvez envoyer vos témoignages à soirée du surnaturel.com et la soirée va être rediffusée. Si vous n'avez pas pu capter la soirée, vous êtes arrivé en cours comme ça au travers des satellites, la soirée va être rediffusée samedi soir à 21h sur EMCI TV. Samedi soir, 21h sur EMCI TV. Et à partir de demain, vous allez pouvoir avoir tout l'enregistrement YouTube aussi, sans bug. Comme je vous ai dit tout à l'heure, certains vous avez suivi, vous avez vu qu'il y avait des problèmes un peu à l'image, mais tout ça va être corrigé et ça va être en replay à partir de demain sur YouTube. Vous allez pouvoir le partager, partager, partager à d'autres personnes pour qu'eux aussi puissent recevoir leur guérison. On reçoive beaucoup de témoignages, des gens qui suivent la soirée du surnaturel en replay et on veut que vous puissiez le partager. C'est tellement important. Il y a plus de 340 témoignages qu'on a reçus. Wow! Je le vois. Plus de 340. Témoignages. Oui, oui, là. Et il y en a qui envoient sur WhatsApp même des photos. Ah oui? Et il y a Joséphine, du Cameroun qui dit « Quand le pasteur Marcel pria pour 4 personnes qui étaient paralysées à cause de l'AVC aux pieds, je suis complètement guéri par la puissance de Dieu. » Et on a de belles guérisons, vraiment. Que Dieu se glorifie. Oui. Alléluia. Bonsoir Marcel. Je dirais que... Je dirais que... il y a des différentes émissions qui sont en place. Et ce soir, ça veut dire l'instant, il y a quelque chose qui remonte dans mon cœur. C'est... il y a une sémence de l'esprit qui est faite. Il y a une sémence... Vous savez, c'est comme les gens qui ont... ce genre d'émissions vont devenir... une attente générale. Peut-être qu'un jour, c'est des millions de personnes qui seront là en train de dire comme ils attendent un match de football pour ceux qui sont sportifs, comme un événement de concert pour les gens qui sont artistes, comme une intervention d'un président ils vont attendre que Jésus de Nazareth est une œuvre de Dieu. Les gens vont s'asseoir. C'est cette conviction, c'est ce message que je reçois. Parce que pendant que je suis en train de prier qu'on est ensemble ici, il y a tellement un feu que... je sens aussi qu'il y a des gens qui vont vouloir que ce support se développe tellement qu'ils vont... il y a des gens qui vont dire qu'on veut que ça évolue encore plus. Qu'est-ce qu'il faut ? Oui, les gars. Qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il y a besoin de moyens pour que ça s'agrandisse plus pour qu'on touche encore d'autres régions du monde ? C'est ça, en fait. Ce ne serait pas comme si c'était des choses qu'on va faire en fonction des besoins. tellement ce qui est en train de se passer va prendre et en train de... en train de créer de l'impact que... des choses vont courir. Dans mon esprit, c'est ça que je vois. C'est... Il y a des gens même qui vont prendre... Ils vont prendre l'avion. Ils vont venir voir vivre quelque chose qui se passe ici. Ils vont vivre là-bas. D'autres vont être poussés par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est des moyens qu'ils vont emmener. Mais je vois tout comme une sorte de... d'ébullition. Ça s'appelle une ébullition. Ça fait des années, les gens ont été assoiffés pour le monde. Assoiffés pour le plaisir du monde. Assoiffés pour des choses fanatiques. C'est ce qui est en train de se passer là. La seule chose, Seigneur, rends-nous prêts. Prépare-nous. Équipe-nous. Et je le crois. Et s'il n'y a pas des outils, Dieu va élever aussi des hommes qui vont créer les outils pour que cela soit fait. Et s'il faut les moyens, Dieu va susciter aussi des gens qui vont venir. je ne vois pas des petits moyens, je vois des gros moyens pour que cela soit fait. Et je préfère vous le dire pour que vous sachiez que ce qui est en train de se passer est une opération de l'esprit. C'est un timing que Dieu a mis en place pour que ce que vous vivez continue. S'il y a 340, 350 témoignages dans le live, 409 témoignages. Jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Jusqu'à présent. 409 témoignages. Vous imaginez à la lue où les choses sont. Ta peau va être nettoyée. Ce qui t'avait sali, Dieu est en train de remettre les choses en place. Ton poste qui avait été volé, on va te remettre en place et même plus haut. La maladie qui fatiguait tes côtes. Au revoir. C'est parti. Chacun va prendre. Vous avez ce que vous allez faire. Vous allez trouver un moyen de prendre un petit support, prendre l'image de ce que vous vivez et l'envoyer à l'EMCI. Même après, constituez-vous quelque chose. Lire les témoignages, c'est bien. Lire dans la Bible ce qui est fait, c'est bien. Mais aujourd'hui, ce qui est écrit dans la Bible va continuer à partir de vous, à partir de ce que Dieu fait en vous. Je m'arrête là. Parce qu'après ce moment-là, ça continue, ça continue encore, ça continue encore, ça déverse encore. La flamme, la puissance du Saint-Esprit, toutes ces douleurs, toutes ces maladies, toutes ces souffrances, sortent des maisons, sortent des corps, sortent des vies, sortent du nez, des oreilles, lâche prise. Ton médecin va t'appeler pour dire qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas lui dire quelque chose s'est passé. Mon Dieu s'est occupé de moi. Alléluia. Et je m'arrête sur ça en me disant avec les bien-aimés que ce que vous avez vécu est une chose. Mais la réalité, nous qui sommes sur, ici, sur ce plateau, la présence de Dieu est là. Oh Jésus. 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 T'entends toucher. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la France, c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est la Caraïbe, c'est l'Afrique. Seigneur, c'est l'Europe. Tout le globe, sans exception. Les 197 pays. Père, je prie et je prophétise que ce support de EMCI soit un support, Seigneur, plus grand que les plus grands médias qui existent aujourd'hui. De sorte que, Seigneur, un jour, on est même un satellite EMCI. Quand il se tourne, il couvre toute la planète. et qu'il y ait, Seigneur, la possibilité d'avoir, Seigneur, des espaces, des endroits dans le monde, dans chaque région du monde où les gens vivront tellement d'impact, de témoignage que même dans les marchés, on parlera un langage, le live, ce que chacun a vécu, ce que chacun a reçu, ce que chacun a été touché, jusqu'à même l'Afrique du Nord, le Maghreb, l'instabilité dans ces endroits. Père, nous voulons sans exception même le monde anglophone, même les hindous, Père, je te prie, même l'Amérique du Sud, je prie, Père, que ce bâtiment qui doit être construit pour vivre des grandes choses soit réalisé. et je sais Seigneur dans peu de temps tu feras des choses qui vont surprendre Seigneur cette chaîne. Ceux qui ont reçu ont reçu. Mais MCU aussi Seigneur tu vas faire vivre cette chaîne parce qu'elle aussi a besoin de recevoir cette option pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nous ne voulons plus parler, nous ne voulons plus donner des explications, nous voulons voir comme le compteur du miracle qui est en train d'exploser mais de partout des milliers de témoignages que tous dans un seul terme un seul langage tout ce qui était polio infirmité paralysie même esprit de mort même mort physique comme Lazare il y a la résurrection il y a des miracles dans tous les domaines de façon inexpliquée. inexpliquée. Père je te prie je te prie je te prie je te prie Père je l'ai l'âme aux yeux pas de souffrance mais de joie quand nous voulons donner notre pierre à l'édifice. frère et soeur nous vous aimons vous savez nous vous aimons à UMCI on vous remercie on veut remercier chaque personne qui fait UMCI pour faire ce que UMCI fait chaque partenaire nous vous bénissons au nom de Jésus chaque téléspectateur qui est là soyez béni au nom de Jésus béni au-delà de toute mesure recevez la bénédiction de Dieu dans votre maison là où vous êtes recevez un rafraîchissement de la part de Dieu je vois une dame âgée vous êtes rafraîchis au nom de Jésus Christ ce qui est ici transperce l'écran soyez béni nous bénissons tous les pasteurs qui oeuvrent à côté de UMCI soyez bénis vous et vos églises Seigneur merci que ton oeuvre et ton règne s'accomplissent sur la francophonie tout entier sur le Québec les Antilles l'Afrique l'Europe partout au nom de Jésus nous vous aimons et on vous dit à très bientôt soyez bénis et restez connectés à la source qui ne manque jamais Jésus Christ Andien Raba on your rubber Sous-titrage ST' 501